Bonjour, je voudrais vous remercier de participer au deuxième panel du premier séminaire de la Fondation LaRouche pour le 50e anniversaire de la prévision fracassante de Lyndon LaRouche du 15 août 1971. Madame LaRouche a créé la Fondation LaRouche avec comme mission de rendre accessibles et de disséminer les travaux de Lyndon LaRouche à l'échelle internationale, avec le but de rendre les grandes découvertes de LaRouche conscientes, finalement, dans la prise de décisions politiques et pour faire entrer la civilisation dans un nouveau paradigme. C'est pourquoi la Fondation LaRouche a déjà pris quelques initiatives, l'une d'entre elles est, évidemment, et cette première conférence internationale à laquelle vous êtes en train de participer. Ensuite, comme nous l'avons montré, le premier volume des œuvres complètes de Lyndon LaRouche et le second volume est attendu pour la fin de l'année et vous pouvez déjà trouver des éléments sur le site de la LaRoucheLegacy.org. Et une autre de nos initiatives est de créer une bibliothèque numérique avec tous les travaux de M. LaRouche et de ses travaux. Et je vous encourage d'aller sur le site et de souscrire, en fait, à notre lettre d'information. Maintenant, on retourne à notre panel. La discussion dans le premier panel d'aujourd'hui s'est concentrée sur les découvertes uniques de Lyndon LaRouche dans la science de l'économie physique et le rôle de ses prévisions et de son intervention personnelle a joué au travers de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Et comme vous l'avez vu dans la discussion précédente, M. LaRouche était un scientifique au sens très élevé du terme. Tous les scientifiques sont des prévisionnistes. Ils appréhendent le futur comme personne d'autre. Ils détectent le présent d'un principe universel qui agit, en fait, dans le monde présent, mais qui, jusqu'au moment où on ne l'a pas encore découvert, n'est pas consciente de l'humanité et de son action. Dans le premier panel, Mme LaRouche a mis de l'avant la préscience, la puissance promethéenne de la capacité à anticiper qui situe justement la place centrale de l'esprit humain qui est au centre des découvertes de LaRouche en économie. Pendant plus de 50 ans, LaRouche a fait des prévisions, pas des choses qui étaient inévitables, mais également le potentiel, la possibilité de changer le futur par des nouveaux, par des principes, des nouveaux principes de découverte et de nouvelles créations. Et c'est ça, c'est en ça que résidait le génie de M. LaRouche, physicien, étudiant, artiste et beaucoup d'autres, avec qui il a pu, et sa femme d'ailleurs, lui et sa femme, ont pu faire leurs prévisions et proposer des solutions aux crises que nous avons traversées. Et donc, pour commencer la discussion dans notre deuxième panel, qui se construira sur les 50 prochaines ailes de la Terre, on va entendre d'abord un de ses grands amis, Norbert Braynig, qui était le violoniste, premier violon du quatuor légendaire, le quatuor Amadeus. Et ils avaient des affinités très grandes. Et après ça, on entendra à nouveau Lyndon LaRouche lui-même, qui va sur cette question de la créativité. Là, c'était ce que disait... C'était un séminaire de trois jours en septembre de 1995 de l'Institut Schiller sur le motif furum à Bratislava, en Slovaquie, dont on a entendu M. Pichesco. Donc, sur la question du motif furum, ou ce qu'on appelle le motif générateur d'une composition musicale, qui était au centre de ses prévisions économiques. Ici, nous entendons Norbert Braynig, donc premier violon du quatuor Amadeus. Je suis ici pour vous parler du motif générateur. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je le porte en moi depuis longtemps, il n'a jamais vraiment trouvé de déco. Et je le porte en moi, comme je le disais, depuis longtemps. Et il n'avait jamais vraiment trouvé d'écho auprès de quelqu'un d'autre. Et la seule personne qui l'a immédiatement comprise est Lyndon LaRouche. Et c'est là le lien qui nous unit. Les chercheurs contemporains, les chercheurs sur Mozart et Haydn, ne le comprennent absolument pas. Ils remarquent, ils savent qu'ils existent. Ils ont également écrit à ce sujet. Mais au-delà de ça, ils ne s'en occupent pas du tout. Il n'y a pas une seule note qui ne puisse être rattachée au motif principal. Et c'est une étape importante dans l'ensemble du développement de l'art de la composition. C'est même un tournant, je dirais. Et elle est de la plus haute importance. Il confère à l'ensemble de la composition une certaine unité qui n'est pas immédiatement apparente quand on l'écoute. On n'entend que la musique. Mais on sent que tout est organique. Haydn, par exemple, avant de créer son opus 33, son précédent opus pour Quatuor était l'opus 20, neuf ans plus tôt. Et il ne savait pas comment il pourrait continuer à le faire. Et puis, il a trouvé une idée. Il l'a appelé motif foro. Une toute nouvelle méthode de composition. Le compositeur suivant à utiliser cette méthode fut Mozart. Il avait appris à connaître les Quatuor opus 33 à Vienne. Je ne sais pas si Haydn en avait parlé, mais le fait est que Mozart, lui, l'a compris tout de suite. Beethoven a adopté également cette méthode. Il a déclaré et ça, ça figure dans une des lettres qu'il a écrite. Avant de connaître cette méthode, je ne pouvais pas me considérer comme un compositeur à part entière. C'est une révolution sans précédent qui a des implications non seulement pour la musique, mais aussi pour la vie, la politique, l'économie, la poésie, la science. Et en ce sens, ces compositeurs sont des scientifiques. Ils ne sont pas simplement des auteurs de notes et des compositeurs comme il y en a beaucoup, mais cette poignée de musiciens sont des scientifiques et des philosophes de premier plan. Maintenant, nous allons entendre M. Lyndon Larouche qui parlait dans une conférence de l'Institut Schiller en 2011. Comme vous avez l'entente de ce clip, M. Larouche élabore le principe adopté par Brinin et nous amène justement aux conceptions plus larges qui sous-tendent, qui est la fondation du sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine et qu'est-ce qui va déterminer l'humanité et son futur. C'est vraiment la plus importante de toutes les questions stratégiques et que nous devons faire face aujourd'hui. le fait que l'espèce humaine est absolument unique dans ses capacités. Il n'y a pas d'autre espèce dans l'univers dont on sache qu'elle n'est jamais existée ou qu'elle ait pu exister, même si nous n'avons pas complètement exploré, bien sûr, la nébulose du crabe ou des parties similaires de la grande galaxie dans laquelle nous sommes impliqués, qu'on appelle la voie lactée. Il se peut qu'il y ait de nombreuses espèces dotées de pouvoirs cognitifs dans le monde. Notre organisation aux États-Unis a consacré beaucoup d'efforts à se concentrer de manière inclusive sur cette question. Quel âge a la vie ? Depuis combien de temps la vie existe-t-elle dans cette galaxie ou à un endroit quelconque de celle-ci ? Quelle est la nature de l'homme ? qui n'est présent sur cette planète que depuis quelques millions d'années ? Il n'y avait aucun être humain sur cette planète à notre connaissance jusqu'à il y a quelques millions d'années. Et pourtant, nous parlons de milliards d'années dans cette galaxie au cours desquelles tous les processus vivants que nous connaissons ont vu le jour. et toute vie est créative mais il y a un aspect assez triste. Plus de 95% de toutes les espèces vivantes connues se sont éteintes comme des ratés en leur temps. La question donc, pourquoi à notre époque, alors que nous sommes entrés dans une période où il y aura d'autres grandes tueries de processus suivants à cette phase du mouvement du système solaire dans la galaxie, pourquoi serions-nous assez présomptueux pour imaginer que la vie humaine n'est pas sur le point de disparaître comme les dinosaures lors de la dernière grande extinction ? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui ne se trouve pas chez les autres espèces vivantes que nous connaissons qui pourraient d'une manière ou d'une autre miraculeusement prononcer un destin pour notre espèce humaine nous n'accordons à aucune autre espèce vivante ? Le nom pour cela le nom de cette qualité spécifique que nous connaissons dans l'espèce humaine et qui n'existe dans aucune autre espèce vivante connue il y a la qualité de la créativité qui est absolument unique à l'homme Alors qu'est-ce qu'est être humain ? Qu'est-ce qui est potentiellement humain chez nous ? Qui est naturellement humain ? Potentiellement humain qui nous permettra de survivre là où aucune autre espèce animale ne pourrait normalement survivre parce que nous sommes capables de développer une forme d'esprit qui n'est pas délimitée par la notion de nos cinq sens nos cinq sens originaux et c'est lorsque nous allons au-delà de cela dans des domaines plus élevés et lorsque nous accordons l'orientation de notre esprit à des expériences qui font cela que l'humanité manifeste la véritable distinction de l'homme par rapport aux autres espèces et démontre une potentialité pour la capacité de l'humanité à survivre là où aucune autre espèce animale n'aurait le genre de capacité nécessaire pour faire le genre d'adaptation par lequel l'homme peut causer sa propre survie cela s'appelle la créativité et donc ce que nous devons faire c'est d'abord une population qui soit sensible à cet aspect de l'esprit humain cet aspect de l'esprit humain est le lieu de la créativité humaine et la promotion de cet aspect de l'expérience humaine la culture artistique classique est une expression du principe de la métaphore et le principe de la découverte ordinaire de la découverte raisonnée et lorsque vous transposez ce type de pensée dans les départements de la pratique de la science physique c'est la même chose et là vous avez un exemple du rôle de la composition musicale classique comme dans les cas illustratifs de Max Planck et Albert Einstein en particulier et Vernadsky aussi vous en avez la démonstration dans le département de la composition artistique classique dans lequel l'esprit expérimente en essayant de découvrir des principes et exprime le désir ardent de ce résultat expérimental en tant que motivation de la créativité pour l'esprit humain c'est ça la créativité c'est sortir des habitudes ordinaires de la coutumance de la vie et c'est sur cela sur la sensibilité au sens que nous n'avons pas mais qui existe dans l'univers et que nous découvrons comme existants dans l'univers nous pouvons même créer un nouveau principe de l'univers et cela a déjà été fait auparavant et c'est lorsque nous pensons ces termes plutôt que dans le sens vulgaire de l'argumentation et des interprétations et ainsi de suite qui ne veulent rien dire en fin de compte c'est là que la créativité réside le problème de la société aujourd'hui c'est que cette connaissance précieuse que je considère personnellement précieuse en raison de la façon dont je l'ai vécu c'est le secret de l'humanité et ça fournit l'intention le but qui nous pousse dans la direction de la découverte pour découvrir des principes des principes universels de l'action physique et autres qui ne peuvent pas être définis par le mode de la soi-disant perception sensorielle ce qui vous émeut de la grande musique dans une grande performance ce n'est pas la perception des sens c'est quelque chose qui est indépendant de la perception des sens qui vous saisit parce que cela sort du domaine de votre perception sensorielle une sorte de magie de mystère dans les grandes réalisations en matière d'interprétation musicale par exemple les plus grandes parce qu'il s'agit d'un contraste entre différents types d'activités sensorielles vous trouvez quelque chose qui vous saisit plus que tout rouge que vous ne pouvez pas définir un seul sens qui est responsable ça vient comme par magie ce n'est pas de la magie c'est l'humanité donc aujourd'hui comme pour le Parnellat nos invités viennent du monde entier avant d'introduire notre premier paneliste c'est Jacques Cheminade qui est le président de Solidarité Progrès le parti politique français et ancien candidat à la présidentielle ensuite Roberto Fritcho et Hernando Fernandez d'Argentine sur le potentiel de densité démographique relative de la rouge ensuite Harley Schlanger de l'Institut Schiller qui était également un ami de longue date et porte-parole de Monsieur Larouche aux Etats-Unis pendant des années ensuite Fred Yunenfried qui fait partie également du bureau de l'Institut Schiller qui est un leader politique aux Etats-Unis de Louisiana ensuite Théo Michel le sénateur qui a également été ami de longue date de Monsieur et de Madame Larouche et ancien sénateur d'État de la Corée du Sud et ensuite un groupe de présentation pour finir notre panel sur le SIG sur Larouche dans les universités pour recruter une nouvelle génération de jeunes et donc on aura Gretchen Small de la Fondation Larouche Itos Valdez des Philippines le mouvement de la Rouche aux Philippines Carolina Dominguez du Mexico et un autre de ses collaborateurs aux Colombies et Rosé Vega des Etats-Unis je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des questions et s'il vous plaît envoyez-nous vos questions pendant les panels ou pendant les questions-réponses à conférence au singulier at institutschiller.org Donc pour commencer nous allons entendre Jacques Cheminade Monsieur Cheminade est le fondateur et le président de Solidarité et Progrès le Parti politique français ancien candidat à la présidentielle dans ce pays il a été pendant des décennies un proche collaborateur de l'île de Larouche en France c'est un penseur c'est un philosophe et un leader politique dans son pays son sujet est la méthode de l'île de Larouche de l'économie physique en coïncidence avec l'humanisme républicain français la méthode d'économie physique de l'île de Larouche en coïncidence avec l'humanisme républicain en France évidemment on ne peut pas résumer l'oeuvre de l'île de Larouche en 15 ou 20 minutes il y a quelque chose qui fait du sens c'est simple on ne peut qu'inspirer la lecture de ses ouvrages qu'on écoute et qu'on visionne ses discours qu'on découvre sa découverte d'une vie au service de la créativité humaine ainsi ce que je tenterai de faire ici c'est simplement de vous donner une idée de sa méthode scientifique d'économie physique à travers la façon dont elle a changé ma vie et comment elle a répondu en France à notre meilleure tradition humaniste républicaine lorsque je l'ai entendu pour la première fois Larouche ce jour-là dans le West End de New York ce n'est pas parce qu'il a dit formellement qu'il a attiré si profondément toute mon attention mais son approche implacable de l'état économique et politique du monde il n'était pas là pour prononcer un discours mais pour partager en direct son engagement profond pour la vérité inspirant pour émouvoir et non pour transmettre comme le feraient d'autres politiciens mon âge d'alors et ma position officielle j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cachait derrière sa façon de relever le défi pour découvrir la source de ce que j'avais ressenti je savais ce que cela signifiait quelque chose de fondamental c'était ajouter à ma vie non pas de l'extérieur mais de l'intérieur créant quelque chose en moi en tant qu'être humain se trouver dans mon esprit mais qui m'avait le plus souvent échappé cette quelque chose si on dit des choses pareilles de nos jours ces émotions sont soit enfouies sous la surface soit détournées en irrationnalité j'ai alors compris qu'il s'agissait du contraire absolu de la source émotionnelle de la véritable raison créatrice j'ai alors appris qu'au moment même du 15 août 1971 la rouge avait mis en garde contre les effets destructeurs à long terme de l'abandon du système de Bretton Woods par le président Nixon et John Connelly qui selon ses prévisions conduirait soit à une nouvelle dépression un fascisme universel et créerait les conditions de pandémie mondiale soit à un nouvel ordre économique mondial le juste à nouveau Bretton Woods dans laquelle le développement serait le nouveau de la paix comme l'avait dit le pape Paul VI dans son encyclique Populorum Progressio alors que je lisais et écoutais les Nollarouch les semaines suivantes un dimanche matin le 5 janvier 1975 je suis tombé dans le lieu où je logais sur le supplément hebdomadaire de New York Times la page de couverture représentait des soldats français dans les tranchées de la première guerre mondiale avec la légende suivante une fois de plus le triage qui va mourir qui vivra en page 10 une mère éthiopienne et ses deux enfants avaient littéralement la peau qui flottait sur leurs os et la légende disait qui va être nourri qui va mourir de faim ajouté à cela un raisonnement sur la nécessité d'une éthique du canot de sauvetage dans un monde surpeuplé j'ai alors été frappé en pleine figure j'avais devant mes yeux des images montrant que le monde était dirigé par une bande criminelle malthusien j'ai alors pris connaissance des interventions d'El Gazeb Larouche à Boucarest où elle avait dénoncé John D. Rockefeller numéro 3 sa politique fasciste et ensuite que Lino Larouche avait répondu au rapport du Club de Rome de 72 rapport qui prétendait qu'il y avait des limites à la croissance par Larouche avait répondu avec son contrairement à terre il n'y a pas de limites à la croissance publié ensuite sous la forme de livre en 83 j'ai alors compris l'engagement absolu de Larouche et sa confiance dans la capacité humaine à créer au-delà de toutes les limitations ou même menaces formelles existantes sa capacité à toujours inviter les gens à participer à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas à la veille il n'y a pas de sujet unique il n'y a pas d'autre question disait-il toujours qu'il faut libérer une telle capacité humaine contre l'oligarchie qui elle est engagée à l'empêcher à la tuer Larouche a la meilleure vision la meilleure connaissance historique de l'incarnation d'une telle oligarchie de Jupiter à la Reine Angleterre de l'Empire Romain et de Venise jusqu'à l'Empire Britannique la raison de cette compréhension je m'en suis rendu compte c'est qu'il combat l'oligarchie parce qu'elle empêche la création par la réduction des esprits et le contrôle de l'émission d'argent ont déployé un vêtement des unités militaires et policières contre tout pouvoir engagé pour le bien Lindo Larouche n'a jamais combattu du point de vue d'un pouvoir donné ou d'une position géopolitique contre un autre pouvoir mais du point de vue de l'ordre supérieur de la création qu'il fallait défendre Lindo Larouche a rejeté l'oligarchie car elle détruit l'esprit humain et réduit les gens à l'état de bête il incarne l'engagement pour l'immortalité de la création quand je l'ai compris je me suis dit bien ça c'est mes amis même si pour les rejoindre il faut payer le prix fort il faut que j'y aille très vite j'ai su que je devais comprendre beaucoup plus Larouche avait maintes fois prévu principalement neuf fois mais en réalité bien plus ce qui a laissé passer comme il l'a fait pour août 1971 permettez-moi de mentionner ici trois de ses principales prévisions en 84 il prévoit la chute de l'Union soviétique dans les cinq ans en octobre 88 il prévoit la réunification prochaine de l'Allemagne en juillet 2007 il a annoncé l'effondrement du système financier mondial alors quel était son secret il a prévu des choses que personne d'autre et surtout personne impliquée dans la politique n'avait prévu le secret n'était en réalité pas un secret j'ai compris c'était son courage personnel et son engagement joyeux pour le bien commun pour le bien-être général des gens qui ont inspiré sa méthode scientifique d'économie physique on en parle souvent comme les quatre lois de la rouge mais il faut faire attention à ne pas tomber dans une approche réductionniste comme avec les trois lois de Kepler par exemple être pour une séparation bancaire à la glastigale pour un principe de banque nationale pour une émission de système de crédit national contre l'économie financière monétariste et pour investir dans les formes les plus avancées de technologie et de l'énergie thermonucléaire l'exploration spatiale comme un tout tout cela c'est bien mais c'est absolument contraire à la pensée de la rouge de le considérer comme une boîte à outils avec des outils utiles à appliquer en tant que tel c'est le reflet d'une méthode de pensée plus élevée basée sur le flux continu de découvertes humaines générées par une plateforme les quatre lois ainsi définissent les conditions de la plateforme mais jamais de manière mécanique et linéaire c'est comme dans un discours ou un écrit de la rouge c'est le principe générateur qui requiert les conditions mais pas les conditions qui en elles-mêmes générerait le mouvement c'est l'amélioration continue de la crédibilité humaine générant des découvertes de nouveaux principes physiques au-delà des limites de la déduction et de l'induction le pouvoir des esprits humains de sauter dans le futur et de voir le présent avec les yeux du futur puis de soumettre leurs découvertes à la preuve de principe d'expérience cruciale pour voir s'il marche et si on peut valider ainsi comme nous devrions faire avec Kepler pour comprendre ses découvertes en suivant pas à pas comment il a procédé pour découvrir le principe de la gravitation universelle y compris bien sûr sur ses idées sur les compositions géométriques et musicales dans l'univers nous ne devrions pas seulement écouter les belles paroles de Lino Larouche les sages paroles de Lino Larouche mais suivre comment il a procédé au minimum en étudiant son alors vous voulez tout savoir sur l'économie publié dans ses œuvres complètes en voie de publication par la fondation Larouche non pas pour un plaisir personnel ce qui est bien sûr le plus beau des sous-produits mais pour pouvoir participer en tant que source renouvelée à la chaîne politique sociale fournissant au peuple les moyens de se libérer de la soumission à la pensée impériale de se libérer avec la bonne méthode des chaînes d'un empire britannique un empire dont les serviteurs ne sont pas nécessairement ethniquement comme on dit britanniques mais bien pire britanniques en tant que principe impérial d'opposition absolue à l'humanité je vais maintenant citer et c'est bien sûr loin d'être suffisant mais je dois résister à la tentation d'en citer davantage pour des raisons de temps je cite la rouge au premier chapitre de alors que vous voulez tout savoir sur l'économie de 84 ouverture de la citation le trait caractéristique de la machine à combustion et la relation existante entre l'accroissement de puissance fournie à de telles machines et l'accroissement du pouvoir des ouvriers à accomplir un travail à partir de l'examen de cette relation fonctionnelle Gottfried Leibniz mais en 1646 morts en 1716 a défini les solutions de puissance de travail et de technologie au sein même de la science physique cela signifie que l'économie n'a rien à voir avec le commerce c'est-à-dire acheter bon marché et vendre cher l'émission d'argent ou la terre ou même l'industrie en tant que telle c'est l'association d'êtres humains des travailleurs et de machines produisant de plus en plus par personne par unité de surface et par unité de matière nécessaire au processus l'énergie libre fournie par la machine incarne l'effet de la créativité humaine dans le principe physique employé pour la conception de la machine c'est de ce point de vue que l'énergie nucléaire de fission puis de fusion nucléaire avec la forme la plus élevée actuellement connue de génération de densité de flux énergétique définit un progrès par rapport au passé pour produire plus avec moins par le principe de moindre action fondamentalement cela signifie pour les êtres humains de s'élever au-dessus de la certitude des sens de la simple perception et de s'adresser à leur potentiel de raison créatrice à la capacité innée de créer présent en chaque être humain en cohérence avec les lois fondamentales du développement de l'univers physique c'est cette relation de chaque être humain avec la loi naturelle de l'univers qui définit l'humanité reflétée dans l'amélioration continue des machines et des machines produisant des machines le principe de la machinauté ce n'est pas de la magie on ne peut pas décider soudainement de remplacer toutes les formes d'énergie par la fusion c'est un processus comme une composition musicale et justement si vous manquez de perspicacité dans la composition artistique la poésie et la musique en particulier mais pas seulement vous ne pouvez pas être un bon économiste physique car il vous manquerait la meilleure qualité humaine de perception imaginative pour voir au-delà de la déduction et de l'indiction le travail de La Rouge sur les compositions de Beethoven a été commenté par Breining un de ses amis les premiers violents du quatuor Amadeus comme la compréhension la plus profonde de l'intention du compositeur nous avons donc le concept de densité de flux d'énergie et de technologie comme expression de la créativité humaine pour le bien commun permettez-moi maintenant de citer le chapitre 4 du même livre de La Rouge où il dit citation aussi pour la société c'est-à-dire l'économie prise dans son ensemble la valeur économique se rapporte uniquement aux activités de cette société qui permettent d'accroître le potentiel de densité démographique relative par le progrès technologique en d'autres termes la valeur économique correctement définie mesure la négantropie du processus économique la valeur économique ainsi définie et le travail a la même signification pourquoi potentiel ? pourquoi ? il définit ce qui est nécessaire à une société c'est-à-dire la plateforme de développement avec un ensemble de nouveaux principes physiques et de technologies appliquées pour produire de façon à maintenir la quantité et la qualité existantes de la population et ses augmentations ultérieures nécessaires pour assurer des formes plus élevées de développement futur telle est la mesure de la tragédie d'aujourd'hui comme La Rouge l'a établie dès les années 1970 du siècle dernier nous sommes entrés de manière accélérée dans un monde qui ne produit même pas assez pour maintenir la population existante au niveau du développement actuel à l'exception de la Chine et dans certains partis d'Asie pire encore le taux moyen de la natalité par femme en âge de donner naissance est de 1,56 dans le monde bien en dessous du taux de simple reproduction ajoutons à cela l'effondrement terrible d'une éducation créative nous devons donc changer notre façon de penser nos actions et nos structures d'autogouvernance en 1980 et dans la rouge a co-signé avec moi un livre intitulé la France après de Gaulle il en a écrit la majeure partie évidemment attendant de nous la meilleure contribution pour libérer notre pays de l'emprise de l'oligarchie pourquoi est-il choisi la France à ce moment-là la rouge a toujours parlé et écrit pour répondre à un défi sa méthode est d'apporter une réponse créative lorsque la réalité exige de rompre avec les règles du jeu là il savait que ce qui était en jeu dans mon pays était soit de perdre la contribution précieuse et héroïque de de Gaulle pour faire face aux défis de son époque soit d'aller plus loin sous une forme plus élevée et il a situé la base de cette amélioration continue dans l'histoire de l'humanisme républicain de la France cela signifie les six livres de la république de Jean Baudin les politiques de Louis XI et d'Henri IV l'académie des sciences de Colbert Leibniz Huggins polytechnique de Lazare Carnot et Gaspard Monge qui a inspiré la république américaine soutenue par les forces françaises de Lafayette et Rochambeau mon ami Pierre Bonnefoy a écrit un livre expliquant cette intervention de la rouge intitulé Principes non mathématiques de la science montrant sur sa couverture une jeune fille soufflant dans un fil de forme carré et produisant une bulle sphérique une des expériences proverbiales ironiquement commentées par la rouge cette qualité de transformation est le premier effort qu'il exigeait de nous le seul prix Nobel d'économie français Maurice Allais a bien compris l'appel de la rouge à sauver l'économie mondiale comme Allais le disait il m'a envoyé une lettre le 27 novembre 2009 s'associant pleinement à ses efforts de la rouge pour générer un large débat public pour reconstruire radicalement le système des crédits et le système monétaire international nous autorisons également à rendre public son soutien ceci exprime la coïncidence de l'économie et de l'éternation français avec la découverte supérieure de la rouge l'ancien premier ministre français Michel Rocard même sous la pression des médias pour le forcer à abjurer son lien avec la rouge a non seulement maintenu son intérêt pour avoir reconnu la rouge mais il m'a dit qu'il pensait que tous les trois nous serions d'accord pour traduire Milton Friedman devant un tribunal de Nuremberg pour ses crimes en 1983 l'année même où le président Reagan a prononcé son célèbre discours sur l'initiative de défense stratégique inspiré par les contributions de la rouge ce dernier était en France avec son épouse lors d'un événement du club de la vie fondé par elle contre le malthusianisme criminel du club de Rome c'était un événement très réussi à Paris auquel assistait le cancérologue mondialement connu Georges Maté la grande dame de la résistance anti-nazie que fut Marie-Malène Fourcade et le compagnon de la libération de De Gaulle le général Jean-Gabriel Révaudalonne l'un des 1065 personnalités distinguées pour leur héroïsme exceptionnel tous ont participé plus tard à la libération de la rouge lorsqu'il a été emprisonné après le tristement célèbre procès truqué expéditif du tribunal d'Alexandrie en Virginie dans le passé Georges Cognot du secteur de la recherche du parti communiste français et Marcel Paul son collègue héros du camp de concentration de Buchenwald et expert du parti communiste en matière d'énergie ont également participé à des discussions sur les idées de la rouge l'autre côté du spectre politique la rouge a également rencontré en France le sénateur Pierre-Christian Tétanger un proche du président français de l'époque Valéry Giscard d'Estaing tout cela pour montrer comment la rouge pouvait attirer des personnes de type très différent à des postes et clés sur la base de ce que j'ai essayé d'expliquer précédemment donnant naissance à une coïncidence des contraires à partir du meilleur de la tradition française mais il a ensuite rencontré en France une vague d'oppositions et de calomnies dues à l'intervention des services et des médias américains contre lui et moi-même on dispose des preuves réelles de ces interventions du FBI obtenues grâce à la loi sur la liberté pour l'information cela s'est passé avec la complicité active des féodos financiers français associés au pire des atlantistes pro-OTAN pro-Wall Street et pro-City de Londres comme on les appelle ici dans chacune de mes campagnes présidentielles un flot de calomnies et de désinformations a été dirigé contre moi parce que j'étais considéré comme un dangereux introducteur des idées de la rouge en France toutes ces calomnies ont traversé l'océan brouillant les pistes et induisant les gens en erreur dépeignant la rouge comme un repris de justice je dois m'arrêter là mais je voulais vous dire une fois de plus depuis mon pays la France pourquoi il est si important de disculper l'idées de la rouge de donner accès à ces oeuvres j'ai ici à côté de moi le tome 1 de ces oeuvres rassemblées qui comprennent la plupart de ces travaux importants et influent sur le sujet de l'économie physique le coeur de ma présentation certains sont déjà traduits en français et parfois plus lus en Afrique francophone que sur le continent européen nous attendons maintenant que les prochains volumes sur la culture classique la science physique l'historiographie et la philosophie que cela permet à tous d'avoir une connaissance approfondie de l'esprit de cet homo universalis le plus calomnié et le plus persécuté de notre temps bien plus qu'une marque d'admiration personnelle bien méritée il s'agit de quelque chose de plus important il s'agit d'une question de sécurité publique l'hymne de la rouge est définitivement un bad guy pour l'oligarchie un sale type comme on dit en français et c'est une bonne raison pour découvrir pourquoi pourquoi on a collé cette étiquette pourquoi un tel hommage du vice à la vertu et d'entier pour chacun de nous les conséquences pour être de plus en plus créatifs au profit d'un monde meilleur dont nous avons tant besoin c'est une question de vie ou de mort merci beaucoup Jacques pour cet apport dans la vision de la rouge c'est son idée et l'histoire des humains en général je mentionne de nouveau que l'oeuvre que vous avez cité alors vous voulez tout savoir sur l'économie c'est un livre de 1983 vous les retrouvez tous dans le premier volume de la fondation la rouge vous pouvez les commander sur notre site le prochain intervenant est une présentation conjointe entre un professeur de Buenos Aires en Argentine et Eduardo Fernandez son assistant qui est un responsable en Pentagonie en Argentine du Sud ce sont leurs notes d'observation sur le concept bonsoir je voulais remercier la fondation la rouge pour la participation je voulais remercier Elgazep la rouge et la fondation la rouge pour m'avoir demandé à participer à cette conférence très importante nous allons expliquer quelques caractéristiques et le rôle important de la densité de population et du potentiel de densité démographique et notamment fait référence au texte de Vernadsky de la transition de la biosphère à la noosphère dans laquelle notamment il fait mention sur le fait que grâce à l'agriculture l'humanité a pu faire en sorte que la Terre puisse soutenir beaucoup plus d'êtres humains par kilomètre carré en utilisant des nouvelles sources d'énergie on peut aujourd'hui soutenir la population de 3 milliards d'êtres humains à l'époque de Vernadsky donc aujourd'hui ces statistiques ces chiffres ont été grandement accrus grâce à à l'énergie atomique à l'énergie atomique qui implique de considérer l'homme comme un animal qui est pourvu de toute capacité d'amélioration et qui représente l'espèce humaine comme un facteur pouvant être éliminé et comme l'affirment aujourd'hui certaines personnalités publiques telles que le philanthrope et milliardaire Bill Gates avec son obsession sur la maîtrise de la croissance démographique il est donc très important de comprendre que l'économie façon Larouche se développe dans trois domaines différents qui agissent dans l'univers partagé où l'homme l'âme en tant que refilé de l'esprit et la poursuite du bonheur sont représentés comme interagissant les uns avec les autres il y a un domaine établi par le non-vivant avec son propre espace le domaine qui appartient à la biosphère qui englobe tous les êtres vivants dans la nature et le domaine qui appartient à l'homme qui a la capacité de penser et de raisonner ce qui introduit le nouveau concept de la noosphère qui en tant que partie du système est considéré comme ayant des caractéristiques de plus haut niveau que les deux autres concepts de domaine c'est ainsi que l'homme est considéré à l'image et à la ressemblance du créateur où l'univers a un principe de base de création fini mais non limité avec une forme de courbure Einstein lui-même a exprimé cette idée de courbure qui est finie et l'idée que seul l'être humain a la capacité créative de changer la réalité de ce monde physique c'est-à-dire de cette économie physique qui l'entoure et qu'il doit transformer pour mieux vivre le potentiel relatif de densité de population et les nouveaux paradigmes le haut-homme à travers son évolution a montré qu'il était capable de s'adapter aux différents changements qui sont apparus au cours de l'histoire comme on le voit notamment dans ce graphique donc c'est ainsi que sont nés les différents cycles qui se caractérisent principalement par l'occupation des espaces territoriaux au fur et à mesure que la population et l'accès à la technologie augmentaient voilà donc le siècle actuel du point de vue du cadre théorique de l'économie de la rouge montre la nécessité d'adopter et de réintroduire des politiques telles que la remise en vigueur de la loi Glass-Steagall pour le contrôle des banques commerciales par opposition aux banques d'investissement ainsi que d'aborder de manière décisive les exigences minimales nécessaires pour que l'humanité ait une densité de flux énergétique qui lui permette d'évoluer dans une direction ascendante socialement et économiquement stable liée au domaine de la connaissance et du bonheur de l'humanité dans ce contexte l'économie de la rouge rejette les idées malthusiennes ainsi que les conseils du club de Rome et d'autres institutions de ce type car ce sont elles qui existent qui exigent des restrictions sur le développement de la population en se basant sur les limites de la croissance économique et argant que le monde dispose de ressources limitées pour son développement pour cette raison du point de vue de l'inan la rouge l'espèce humaine n'est pas définie par sa biologie mais plutôt par sa possibilité d'appliquer une technologie de la connaissance de cette façon de la population la densité relative peut s'étendre peut s'étendre au-delà des limites de la terre triplant ainsi la population actuelle avec l'application des progrès technologiques la densité augmenterait et on s'étendrait environ dix fois plus comme par exemple avec le développement de l'énergie de fusion thermonucléaire potentielle utilisant le déthérium et le tritium qui nécessitent 30 grammes de matière pour faire fonctionner une centrale pendant 30 ans en ce sens l'économie face de la rouge est consciente et met l'accent sur l'économie physique qui est représentée par la troisième courbe descendante de la production physico-économique comme le montre le graphique suivant en conséquent il doit y avoir une densité croissante de flux d'énergie comme cela se produirait avec l'application de la fusion thermonucléaire qui pourrait fournir une énergie abondante comme nous le voyons ici nous considérons deux facteurs dans cette analyse de fond du cadre théorique le premier est l'augmentation de la population et de sa densité géographique le second est l'augmentation du niveau de vie de la production et de la production énergétique que l'humanité a atteint pour cette raison en économie physique et du point de vue du potentiel relatif de densité de population densité démographique la croissance est perpétuelle basée sur cette capacité créative que l'homme possède pour faire de tels sauts quantiques par conséquent le cadre théorique est établi en tenant compte de ce S prime que vous voyez dans le graphique ou la plus-value nette dont l'augmentation assure la croissance continue de la structure économique cela se présente essentiellement comme on peut le voir sur ce graphique suivant en examinant cette question du S prime la plus-value l'analyse que nous avons privilégiée et développée repose sur quelques indicateurs exprimés par l'utilisation des connaissances mesurées par la délivrance de brevets ainsi que par la consommation d'énergie et la croissance démographique cela nous permet d'approcher de développer et de rechercher les concepts et le cadre théorique établi par Lyndon Larouche lui-même pour notre conclusion je cède la parole à mon cher ami et collègue Eduardo Fernandez merci Roberto dans le premier graphique nous voyons clairement que la consommation d'énergie est liée à l'augmentation de la densité de la population avec 2010 comme point d'inflexion si nous comparons par exemple les États-Unis à la Chine dans le deuxième graphique nous observons la croissance de la densité de la population en Asie contrairement aux autres régions de la planète dans le graphique suivant nous voyons que le PIB augmente de façon exponentielle alors que la consommation d'électricité et la densité de population ne croise pas aussi rapidement ce qui montre clairement que l'économie physique est inférieure à l'économie spéculative en corollaire nous pouvons constater que l'investissement dans la science et la technologie est essentiel pour stimuler le développement de l'économie physique comme le montrent les graphiques précédents la Chine a un net avantage sur les États-Unis ce que le constate depuis 2010 justement et le cas du nombre des brevets ne fait pas exception merci beaucoup nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions ou commentaires merci beaucoup monsieur Fritsch et monsieur Fernandez pour nous introduire des concepts clés de la science économique de l'Inde-en-Larouche et notamment la densité de flux énergétique le potentiel de densité démographique relatif à ce point-ci j'aimerais amener Carlos Callardo à notre conférence qui fait partie du Parti démocrate du P.O. je suis Carlos Callardo Nega le président des démocrates chrétiens du Pérou et je vous remercie et je vous salue de ce magnifique pays avec ses hautes montagnes ses grands pics enneigés et ses puissantes rivières et ses puissants fleuves donc nous vous saluons et vous remercions de nous inviter mais le but de ce message est de vous souhaiter l'anniversaire le cinquantième anniversaire de la prévision de l'Inde-en-Larouche en faveur d'une économie chrétienne basée sur les principes chrétiens et je voulais vraiment envoyer un salut chaleureux à El Gatzeb-Larouche de la part du Pérou et un remerciement chaleureux aussi à El Gatzeb-Larouche pour son travail et son combat en fait pour les idées de son mari et pour son projet économique nous voudrions vous saluer pour le travail et les activités de l'Inde-en-Larouche pour les cinquante dernières années aujourd'hui les meneurs de plusieurs pays les dirigeants des grands pays ont fourni la preuve que tous les efforts de la rouche pour permettre le développement des pays pauvres et d'améliorer notamment les conditions de vie les plus pauvres restent aujourd'hui encore une promesse et un défi à relever donc merci à vous tous depuis le Pérou je vous envoie mes salutations fertiles et laisse la parole aux autres orateurs notre prochain orateur est Arles Schlanger qui est un membre de l'Institut Schiller fondateur il a joint le mouvement de la rouche il y a plusieurs décennies il a été un des porte-parole de l'Inde-en-Larouche aux Etats-Unis pendant plusieurs décennies il a aidé à construire le mouvement de jeunes de la rouche dans les débuts des années 2000 et aujourd'hui il continue à jouer un rôle central pour éduquer la population aux idées de l'Inde-en-Larouche et à ses découvertes et notamment il apporte aujourd'hui un éclairage quotidien sur l'actualité et notre combat donc j'ai introduit M. Arles Schlanger dont le thème dont la présentation est pour thème les annonces de 71 de Nixon comme un témoignage selon la grande majorité des comptes rendus journalistiques et historiques du processus qui a conduit à la décision du 15 août 71 de suspendre la convertibilité du dollar en or le plus ardent défenseur de cette action aurait été le secrétaire au trésor John Connally Wikipédia par exemple indique que Connally a présidé la fin de l'étalon or et rapporte que le président Nixon s'est fortement appuyé sur les conseils de Connally pour prendre cette décision l'historien de l'économie William Grider dans son livre Secret du Temple écrit que c'est Connally avec Paul Volcker qui je cite a mis en place le changement le plus fondamental du système monétaire mondial depuis la seconde guerre mondiale Connally ancien gouverneur du Texas qui s'est forgé une réputation de dur à cuire de négociants sans état d'âme dans la meilleure des tradictions de Texans indépendants et robustes venait d'être nommé secrétaire au trésor par Nixon alors que la crise du dollar a atteigné son apogée bien qu'il n'y ait eu qu'une expérience et une connaissance éliminée de la politique financière internationale on dit que Nixon l'admirait beaucoup et le respectait surtout pour sa confiance en soi et sa prestance George Schultz avait la même opinion que Connally ce qui constitue un facteur négatif mais il n'était manifestant pas aussi amoureux de lui que Nixon Schultz George Schultz qui faisait partie de l'équipe chargée du conseiller Nixon a écrit dans son livre La politique économique par-delà les titres de journaux que Connally adoptait je cite une ligne extrêmement dure à l'égard des gouvernements européens dans les négociations sur les taux de change de dollars et adopté je cite une posture agressive Schultz a ajouté qui je cite a donné le signal de la défense du dollar dans le vrai style texan avec ses deux flingues crachant le feu dans les couloirs de la finance internationale fin de citation j'ai eu l'occasion de rencontrer Connally et d'avoir une longue conversation avec lui sur le processus qui a conduit à l'événement du 15 août dans des circonstances un peu moins glorieuses pour lui ce qui suit le rapport que j'ai rédigé sur cette conversation et qui a été publié dans le magazine exécutif Intelligence Review loin de l'agitation de plus de 500 personnes dans le fond des Hard Gallery à Houston John Connally fatigué observe la scène devant lui c'est le 23 janvier 1988 le deuxième jour d'une vente aux enchères organisée dans le cadre d'une faillite afin de vendre les biens que lui et sa femme ont accumulés au cours de leur vie avec des millions de dollars de dette et peu de liquidités il ne peut rien faire d'autre que de regarder le commissaire priseur enchérir sur ses biens matériels le produit de la vente étant destiné à verser à ses créanciers pour le moment Connally était seul bien que la presse ait parlé de sa force de sa fermeté face à l'adversité il semblait fatigué je me suis approché de lui et lui ai demandé je pouvais lui poser quelques questions il s'est redressé et a dit seulement si elle ne concerne pas la faillite je lui ai demandé quels étaient ses souvenirs du 15 août 1971 et de l'annonce par le président Nixon de la fin du système de taux de change fixe de l'après-guerre il s'est immédiatement illuminé disant oui c'était mon idée j'en ai fait part au président deux nuits plus tôt et il a poursuivi en disant que nous étions confrontés à une crise terrible et que personne d'autre n'y ferait face il a dit que c'était sa décision la plus difficile en tant que secrétaire du trésor et que les événements des 16 années suivantes avaient prouvé que c'était la bonne décision j'ai dit que je n'étais pas d'accord que l'abandon des taux de change fixe avait conduit à une série de crises dévastatrices j'ai mentionné la crise de la dette du Mexique d'août-septembre 1982 la vulnérabilité du système bancaire américain à un défaut de paiement ou à un moratoire et l'effondrement des actions d'octobre 1987 résultait du passage de l'économie de la production à l'économie de la spéculation un passage rendu inévitable par l'action du 15 août 1971 alors qu'il écoutait attentivement je lui ai dit que je travaillais avec Lyndon Larouche qui avait prévu que les actions de Nixon du 15 août 1971 avaient déclenché ce qui deviendrait le pire crash financier de l'histoire je lui ai demandé s'il avait des commentaires à faire à ce sujet et bien a-t-il répondu je ne suis pas sûr de cela bien sûr la crise était déjà en cours avant mon arrivée il m'a dit qu'il était peu familier avec la finance internationale avant sa nomination par Nixon et qu'il avait pris conscience du problème lors des briefings réguliers de William McChane et Martin qui étaient présidents de la réserve fédérale d'alors je lui ai demandé mais comment la décision a été prise il a répondu qu'il y avait un comité de travail qui comprenait lui-même Paul Volcker et George Shultz parfois Herb Stein s'y assistait parfois Arthur Burns et dans ce groupe seul Arthur Burns était opposé à la fermeture de la fenêtre de l'or ils se réunissent le 13 août Kissinger n'était pas là mais Shultz était le plus énergique en insistant sur le fait que le système de taux de change fixe devait prendre fin et que Connally devait en informer Nixon immédiatement vous avez objecté je lui ai demandé non c'était les hommes les plus intelligents du coin je me suis dit qu'il savait ce qu'il faisait il a ajouté qu'il avait informé Nixon le jour suivant et que ce dernier n'avait qu'une seule question à poser avez-vous soumis cette idée à Shultz lorsqu'il lui a répondu que Shultz était d'accord Nixon lui a demandé de transmettre un projet à ses rédacteurs de discours et il a été annoncé le lendemain matin qu'il prononcerait un discours politique majeur j'ai demandé à Connally s'il avait des regrets quant à cette décision il a regardé avec nostalgie la salle et a dit en ce moment j'ai beaucoup de regrets sur beaucoup de choses des regrets sur le 15 août sur ce il est parti en disant qu'il ne voulait pas y penser à ce moment là mais ce qu'il n'a pas dit mais peut-être qu'il a compris c'est que ses malheurs étaient le résultat direct de l'effondrement du milieu des années 1980 et du payage subséquent des caisses d'épargne et de crédit ainsi que du cycle d'effondrement des secteurs de l'immobilier et du pétrole dans lequel il avait investi massivement qui résultait des mesures économiques de déréglementation et de marché libre imposées après la transformation du 15 août qu'il avait soutenu lorsque j'ai informé Lyndon Laroche de la confession de Connelly cela semble plausible , Connelly a été utilisé par Schulz et les libre-échangistes néolibéraux pour faire croire aux républicains et aux conservateurs que la décision de Nixon était de défendre le dollar contre les spéculateurs étrangers l'ironie dit-il c'est que Nixon ni Connelly n'ont réalisé que le résultat serait de miner considérablement le dollar en coulant l'économie productive américaine L'évaluation de la roue s'est été confirmée dans un article publié dans le numéro de l'été 2020 de International Economy écrit par C. Fred Bergsten un économiste monétariste néolibéral de premier plan qui a été l'adjoint de Kissinger au Conseil National de Sécurité et qui était un des directeurs fondateurs du Peterson Institute of International Economics Bergsten raconte une réunion de six heures que lui et trois autres économistes de premier plan ont eu avec Connelly et Volcker le 18 août pour discuter de ce qu'il fallait faire ensuite il dit avoir conclu que Connelly n'avait aucun intérêt pour une réforme systémique de type de celle qui lui et ses collègues préconisaient Connelly a conclu la réunion en disant je cite les étrangers veulent nous niquer c'est un nœud de les niquer en premier merci de votre aide fin de citation Bergsten écrit qu'il a été convaincu par cette réunion de s'exprimer avec force contre la politique du 15 août et a décidé de je cite monter une attaque contre Nixon et Connelly mais en y repensant maintenant il conclut que les résultats intimes de la décision du 15 août finalement ce sont je cite se sont avérés très constructifs car ils ont joué un rôle important dans l'acceptation de l'adaptation du Tokyo Round du GATT qui écrit-il a servi à restaurer je cite l'élan vers la libéralisation c'est les Tokyo Round qui a sapé la souveraineté des nations sur la politique commerciale en adoptant une exigence selon laquelle il ne pouvait y avoir d'efforts gouvernementaux pour encourager la production et une introduction des subventions gouvernementales aux exportations deux éléments majeurs de la désindustrialisation des Etats-Unis qui s'est accélérée au cours des cinq dernières décennies ainsi la décision politique du 15 août était un élément clé pour mettre en œuvre ce que Volcker a plus tard publiquement défendu en 1978 dans un discours à l'université de Warwick en Grande-Bretagne comme étant je cite la désintégration contrôlée de l'économie mondiale en tant qu'objectif légitime pour les années 80 n'est donc pas anodin que lorsque Connally a quitté son poste de secrétaire au Trésor il ait été remplacé par George Shultz qui a été un personnage clé dans l'avancement des négociations de Tokyo et a officialisé en 1973 le système de taux change Chautan qui avait été adopté comme mesure temporaire par Nixon merci beaucoup Harley pour cette vision unique interne de ce qu'a fait la roue et ce qu'il avait mis en garde justement à l'époque donc on va voir monsieur Kotegawa qui était ancien représentant du Japon au FMI comme Lynn l'a dit à plusieurs reprises c'est l'industrie manufacturière qui aiderait les êtres humains à se développer et non l'industrie financière que soutiennent les monétaristes entre temps la loi Glass-Steagall introduite en 1933 aux Etats-Unis pour séparer la banque d'investissement de la banque commerciale a été complètement abolie en 1999 cela a conduit à un aléa moral des banquiers qui savent que le gouvernement sauvera toujours le groupe bancaire qui comprend à la fois les banques commerciales et les banques d'investissement le choc de Lehman a été provoqué par des investissements de type paris financiers des banques d'investissement britanniques et américaines après 1999 sur la base de cette expérience une nouvelle règle visant à imposer des exigences strictes aux banques en matière de prêts aux fonds spéculatifs a été introduite cette nouvelle règle a tué les prêts commerciaux de type capital-risque venture fund comme Lin l'avait toujours souligné il est très urgent de réétablir le glastigalat la loi de séparation bancaire pour restaurer un secteur financier sain dans le monde c'était tout autant le cas pour d'autres pays asiatiques qui se sont développés principalement grâce à l'industrie seule la Chine n'a pu échapper à l'application de la règle de balle et est devenue l'usine du monde on peut dire que l'économie mondiale est passée d'une économie dominée par la production à l'ère des paris financiers cette transition allait complètement à l'encontre de la proposition de l'Inde donne la rouche alors qu'elle était soutenue par les monétaristes anglo-américains le résultat d'une telle transition a été l'élargissement du fossé entre les riches et les pauvres provoquant la révolte des électeurs à partir de 2016 merci monsieur Kotegawa notre prochain intervenant est Fred Unifeld Junior il est membre de l'Institut Schiller il est en Louisiane et il est devenu collaborateur de Lyndon LaRouche il y a plus de 40 ans quand il a rencontré les idées de monsieur LaRouche Fred a pris tout de suite à cœur les idées de LaRouche dans les réseaux dans ses réseaux car c'est un vrai leader politique il a été président de l'association de Louisiane de district il est aussi ancien président de l'association des matières premières de la Louisiane il était aussi dans le parti démocrate de Louisiane et il a constamment poussé les idées de Lyroche dans le gouvernement dans le gouvernement il a dit vous êtes la seule personne que je connaisse qui est plus énergétique que moi je lui donne la parole quand on ouvre la Bible on voit que Timothée chapitre 2 verset 6 et 7 déclare que le fermier est le premier à partager le fruit et si vous comprenez cela le Seigneur dit que vous comprenez toutes choses cette économie physique c'est le fruit quand il s'agit d'économie physique c'est le fruit pour l'humanité Lynn et moi nous étions d'accord sur le principe de la mise en place de la société et sur le fait que tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui commence par l'économie physique et chaque dollar qui vient de la terre crée 8 dollars 10 dollars en termes de commerce parce que vous avez un bilan commercial de plusieurs dollars vous avez la prospérité parce que vous avez un asservissement par la dette d'évaluation de la monnaie vous avez des dettes et c'est ce que nous avons vécu une chose que j'ai remarqué dans sa campagne sur la nourriture pour la paix était très puissant on peut engendrer la prospérité dans une économie physique et avec une ferme on crée de la richesse dans tout le système économique Lynn était un défenseur de cette idée il a organisé une conférence sur la nourriture pour la paix à Chicago il a fait une présentation et j'ai assisté à un certain nombre de conférences organisées par Lynn à Washington D.C. ils étaient toujours très précis dans la reconnaissance de la créativité de l'esprit humain de l'économie physique c'est comme ça que tout a commencé parce que j'ai témoigné au congrès j'ai apporté mon lasso et j'ai attaché une chaise devant les membres du congrès et je l'ai tiré vers moi et je leur ai dit que j'avais apporté ce lasso pour attacher les économistes à la tête de bois qui ont mis ce pays dans la merde j'ai témoigné sur l'économie physique au congrès ce jour-là je l'ai présenté aussi à l'association des agents immobiliers en Louisiane j'étais actif dans l'association des agents immobiliers j'ai obtenu le conseil d'administration qu'ils soutiennent le retour au Glass-Tigal j'ai également obtenu de la State Society de Louisiane qu'elles soutiennent le principe du Glass-Tigal j'ai emporté cette résolution à Washington j'ai rencontré Alan Greenspan à la réunion des realtors je lui ai donné une copie de ma présentation sur les raisons pour lesquelles nous devions revenir au Glass-Tigal et il m'a fait une déclaration il a dit c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de supprimer le Glass-Tigal ça c'est Alan Greenspan qui me l'a avoué et quand je suis allé en Allemagne je faisais partie du conseil d'administration de la National Association of Realtors j'y suis allé en tant que membre du conseil d'administration de l'Institut Scheer nous avons pris la parole à différents endroits en Allemagne ces endroits c'était une université allemande j'ai donné un cours sur le système économique américain et les étudiants allemands étaient très réceptifs très désireux d'écouter ce que j'avais à dire on a eu une merveilleuse occasion je l'ai reçu à Monroe au Bayou au Desire Country Club j'avais des maires des maires de Wachipa Parish deux anciens maires le conseil municipal le procureur le shérif les principaux responsables de la paroisse et ils ont tenu une réunion avec Lynn il a fait un exposé sur le système économique américain il a fait un travail remarquable sur les raisons pour lesquelles nous devions revenir au Glastigal je l'ai fait aussi venir au Rotary Club il y avait environ 200 membres du Rotary Club il a parlé il y a parlé il a reçu un accueil formidable lors de sa présentation Lynn est allé à la Nouvelle-Oléans pour la Convention du Parti Démocrate de l'État et j'y suis allé aussi j'ai eu l'occasion de le présenter au Parti Démocrate de Louisiane j'ai rencontré Victor Bessé qui était l'ancien dirigeant du plus grand syndicat américain et je l'ai présenté à la Convention du Parti il a fait du très bon travail et très efficace j'ai eu l'occasion de témoigner dans cette affaire M. Clark m'a demandé de venir et j'ai témoigné dans cette affaire pour Lynn lors de la première commission je suis allé à Washington et j'ai témoigné au nom de Lynn de March mon grand-père en 1880 a construit une école à classe unique dans le Nebraska je suis allé à cette école je suis entré il y avait deux statues sur le bureau et l'une des statues c'était George Washington et l'autre Friedrich Schiller le même statue que j'ai en ce moment même sur mon bureau c'est-à-dire à quel point Schiller était reconnu aux Etats-Unis j'ai eu une merveilleuse expérience de coopération et de travail avec l'organisation La Roche cela vous amène à penser de manière créative à penser à un niveau plus élevé et en particulier l'impact de la musique classique sur la société est si puissant que l'Institut Schiller le promeut et le défend j'ai toujours hâte de travailler avec vous tous Merci beaucoup M. Hunefeld M. Hunefeld a pris la parole lors d'une conférence devant les États-Unis qui ont participé qui ont participé public hearings convened by the Commission to Investigate Human Rights Violations to investigate allegations of gross misconduct by the United States Department of Justice, including the case of LaRouche and the infamous FBI operation called Operation Frumenschen, which targeted Black and Hispanic elected and public officials, including Senator Mitchell himself. Senator Theo Mitchell. Thank you very much. to appear on behalf of the late Lino LaRouche and of course Helga. I've known him in many ways over the years. Donc c'est un honneur d'intervenir au nom de Feu Lino LaRouche, et bien sûr Delga, je l'ai connu de bien des façons au cours des années et dans les circonstances où je l'ai connu, j'ai beaucoup appris de lui. C'est un prévisionniste, un projectionniste, un favori parmi les stratégies. L'initiative de défense stratégique, notamment. Et il a proposé également que les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde s'unissent dans un arrangement à quatre puissances. Ronald Reagan l'a même utilisé à l'époque où il était président. LaRouche, c'était une personne qui pouvait réellement prévoir l'avenir. On l'a regretté et on va continuer à le regretter. Il va nous manquer. Il a prédit. Il a vu venir l'opération Fruit Mansion, l'opération dite des hommes primitifs, lorsque les FBI et d'autres lui ont pris cinq ans de sa vie. Il est sorti de prison comme si rien ne s'était passé. La seule chose dont il s'est plaint, c'est des chaussures. Je m'en sens bien. et peut-être vous aussi, non? Ses chaussures. Il disait qu'on ne voulait pas lui donner d'autres chaussures. C'est une personne qui nous manque profondément et en tant qu'amis, il me manque certainement. Merci, Sainte-Mitchell. Avant de passer à la fin de la section de notre panel, je veux juste rappeler les gens que vous pouvez sender vos questions à nous dans tous les langues sur questions at larouchelegacyfoundation.org. Je vous invite aussi à vous abonner à la fin de la section de notre YouTube et à notre liste et à notre e-mail que vous pouvez trouver sur la page de la chaîne LaRouche Legacy Foundation. Nous allons finir la portion de notre panel. nous allons procéder à la fin de ce panel. Le prochain thème de la présentation est LaRouche dans les universités. Ce sera présenté par Gatchen Small, une directrice de la fondation LaRouche et elle nous parlera de la nécessité de ramener LaRouche dans les universités et dans les librairies. Gatchen Small. Bonjour à tous. Il est approprié que nous revenions dans cette dernière partie du séminaire d'aujourd'hui, là où nous avons commencé avec la discussion de Lyndon LaRouche sur la façon dont il a entrepris de changer la politique désastreuse de l'Occident il y a plus de 50 ans en organisant des combats intellectuels dans les universités afin de recruter et d'éduquer un nouveau leadership parmi la jeune génération montante. L'oligarchie a compris depuis longtemps combien cela peut être dangereux pour sa cause. Socrate a été empoisonné pour avoir justement entre guillemets corrompu la jeunesse. Socrate, comme LaRouche, s'était mis en tête d'être la mouche du coche dont le dar inciterait les jeunes esprits à rechercher la vérité, le bien et le beau comme base de gouvernement. Plus de 2000 ans plus tard, qui reste debout de ce combat ? Ceux qui ont empoisonné Socrate ou Socrate dont les pensées piquent encore les esprits en mouvement à travers les magnifiques dialogues de Platon. Vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui de la façon dont les idées de LaRouche ont façonné les 50 dernières années de l'histoire humaine. Notre sujet maintenant, c'est comment faire en sorte que les idées de LaRouche façonnent les 50 prochaines années. Pour commencer, je vous invite tous à vous joindre à la Fondation LaRouche pour mener à bien cette mission. Un rôle crucial que vous pouvez jouer est d'aider à placer les livres de LaRouche dans toutes les bibliothèques communautaires et universitaires possibles. Nous devons faire en sorte que les gens lisent les écrits de Lyndon LaRouche. ils ne doivent pas seulement entendre parler de lui, mais voir par eux-mêmes pourquoi l'oligarchie le déteste toujours autant. Pensez à l'effet que cela aura sur les États-Unis. Pour commencer, si le volume 1 des œuvres complètes de LaRouche, contenant quatre de ses œuvres les plus importantes et influentes sur le sujet de l'économie physique, est disponible, si ce livre était disponible sur les étagères des bibliothèques du pays. Imaginez. nous pouvons utiliser cela pour inciter le petit groupe à se réunir pour lire et étudier LaRouche ensemble. Les gens sont fatigués de slogans et cherchent de vraies réponses à la crise existentielle à laquelle nous sommes confrontés. Vous ne savez pas qui dans notre communauté, quel agriculteur, quel homme ou femme d'affaires, quel parent ou grand-parent qui s'inquiète de l'avenir de ses enfants et petits-enfants pourrait trouver ce volume à la bibliothèque et commencer à trouver les réponses qu'ils cherchent. Et si vous ne vous êtes pas plongé dans la lecture de LaRouche vous-même, c'est le moment d'expérimenter la joie de redécouvrir les découvertes de LaRouche par vous-même. Cela ne sera peut-être pas facile, mais ne vous inquiétez pas, il vous fera rire en cours de route. Maintenant, LaRouche est controversée, c'est sûr. La Fondation LaRouche pourrait simplement faire don d'exemplaires de ce beau livre aux bibliothèques locales et universitaires, mais beaucoup finirait sur la table de la prochaine vente de livres de la bibliothèque. Si un citoyen local ou mieux encore, un groupe de citoyens locaux envoie le livre accompagné d'une lettre expliquant pourquoi, en tant que membre de la communauté, ils pensent qu'il est important que le livre de LaRouche soit sur les étagères de la bibliothèque, alors il y a plus de chances qu'ils y parviennent. Il n'est pas nécessaire d'écrire une longue lettre, mais les demandes personnelles sont essentielles. Il en va de même pour l'obtention du livre de LaRouche sur les étagères des bibliothèques universitaires. Les lettres d'anciens étudiants à la bibliothèque de leur alma mater demandant que le livre de LaRouche soit ajouté à leur catalogue peuvent aider à amener le combat pour les idées de LaRouche dans ces universités. Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet et avoir des idées sur la façon de le réaliser, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, vous allez entendre un groupe de jeunes gens de différentes parties du monde parler de leur découverte de LaRouche aujourd'hui. D'abord, nous allons entendre un court clip audio de LaRouche lui-même en action il y a 50 ans lors de son célèbre débat de 71 avec le professeur d'économie du Queens College à Ballerner dont vous avez entendu parler ce matin. Après le 15 août, LaRouche a lancé une campagne nationale contre les académiciens charlatans qui enseignaient les théories économiques dont il venait d'être prouvées qu'elles étaient en échec complet. Lui ou ses associés ont débattu avec les professeurs et ont même donné un cours d'économie de huit classes sur l'économie physique et l'esprit humain dans les campus tels que l'université de Michigan Rogers dans le New Jersey l'université de Miami et au moins trois collèges de la ville de New York. Si j'avais vu plus de temps je pourrais vous parler du cours et du débat de LaRouche au Swarthmore College auquel j'ai assisté. Le débat avec Lerner était le plus important historiquement. LaRouche s'opposait au principal économiste keynésien des États-Unis de l'époque qui soutenait l'annonce du 15 août de Nixon. Lerner était également un associé clé de Sidney Hook le premier président de la branche américaine du Congrès pour la liberté culturelle des frères Dunst. Si vous ne savez pas à quel point cette opération était diabolique consultez le site Executive Intelligence Review de LaRouche et LaRouche les a frappés de plein fouet. La salle au moment du débat de Lerner était remplie d'étudiants. Ici, vous entendrez d'abord une partie des protestations initiales de Lerner disant qu'il n'était pas fasciste suivie par la salve d'ouverture de l'îme. Plus tard, au cours du débat, un Lerner acculé s'époumenera à dire que même si j'étais membre du parti nazi, tout ce que j'ai dit ici serait vrai avant de faire son infâme aveu. Mais si la social-démocratie allemande avait accepté la politique de Jan Marisch à Hitler n'aurait pas été nécessaire. Hooke, présent pour ce qui avait tourné à la débâcle pour les financiers qui le dirigeaient, a dit à un organisateur du mouvement de LaRouche quand cela s'est terminé, je le cite, « Votre homme a montré qu'il était un défenseur efficace. Par conséquent, il ne sera plus jamais autorisé à intervenir dans les débats de politique publique. La guerre contre LaRouche avait commencé. Il est grand temps que nous gagnions cette guerre une fois pour toutes. et de la réunir 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 Professeur Abba Lerner, on m'a également accusé d'être une sorte de sadique, c'est-à-dire que j'aime réduire le niveau de vie des travailleurs, réduire le visage en cloussière que je pense que c'est l'expression appropriée pour cela. Principalement parce que je suis opposé à l'augmentation des salaires dans certaines occasions, j'ai même proposé une baisse des salaires. Maintenant, dans le contexte, ceci doit être compris. Je n'ai jamais cru que cette baisse des salaires rendrait les travailleurs plus pauvres, qu'ils auraient moins de choses à manger. C'était mal compris. S'il y avait une baisse des salaires monétaires, cela permettrait d'éviter l'inflation de sorte qu'ils seraient aussi bien avec le salaire monétaire inférieur qu'avec le salaire monétaire supérieur. La différence la plus importante étant qu'il y aurait plus de travail pour plus de gens, ce à quoi je suis favorable. La réponse de M. Larouche, le problème, ce que M. le professeur Larner ne semble pas saisir, c'est que dans les cours ordinaires des événements, l'enseignement économique dans les universités ressemble plus à la pratique d'un sacerdoce qu'à quoi que ce soit qui a à voir avec la réalité. C'est simplement quelque chose que vous apprenez, vous ne l'utilisez pas beaucoup dans les affaires. En fait, la plupart des économistes d'affaires, la plupart des économistes pratiquant dans les affaires n'ont pas une formation en économie, mais généralement en génie industriel ou dans un type de formation. Cependant, au cours d'une crise, il y a des abstractions qui sont dans les affaires sacrées de l'enseignement de l'économie et que vous devez apprendre pour réussir le cours principalement, deviennent bien plus que des abstractions. Elles deviennent quelque chose de lié à des politiques concrètes qui affectent la vie des gens. Elles ont des conséquences pour les gens. Ainsi, les personnes trop éloignées de la réalité qui considèrent ces abstractions comme de simples jouets intellectuels innocents ne saisissent pas le caractère concret de ces abstractions qu'elles peuvent parfois avoir dans la pratique. et donc, puisque la vie et le bien-être de millions voire de milliards de personnes sont en jeu, qu'une erreur dans le domaine de l'abstraction n'est pas une erreur intellectuelle, peut-être un crime sanglant contre l'humanité. Un professeur qui dit innocemment que de mon point de vue, l'économie serait mieux organisée si certaines dispositions administratives étaient prises ne pense pas nécessairement au type de dispositions administratives qui dans la pratique réalisent ces pratiques très innocentes. Le professeur Lerner peut tenter de dissocier ces politiques économiques des politiques du gouvernement brésilien et voir dans cette abstraction le détachement de celles-ci. Mais cependant, vous ne pouvez pas mettre en œuvre les politiques économiques qui sont recommandées pour le Brésil sans avoir le type de gouvernement qui permet à ces politiques économiques de fonctionner. Vous ne pourriez pas avoir le type de politiques qui sont recommandées comme une politique d'austérité classique pour réduire le chômage. C'est classique dans le sens où c'est précisément la politique de German Schatz à partir de 1933 en Allemagne dans laquelle les salaires ont été gelés pour éviter l'inflation et augmenter l'emploi. Il peut s'en détacher personnellement mais il n'est pas possible pour les politiciens qui acceptent ces conseils de se détacher du type de gouvernement et du type de procédures qui permettent à ces abstractions de devenir réalisées. Et cela doit être compris parce que maintenant l'économie n'est plus simplement le jouet d'un coin obscur du casserre-dence académique. Désormais, la politique économique est celle qui détermine la vie, le quotidien des conditions de vie des gens. La forme de la politique économique détermine le type de gouvernement qui est nécessaire pour la mener à bien. Et le seul type de gouvernement qui puisse mener à bien le type de politique que le professeur Lerner recommande en toute bonne intention devrait être un gouvernement bonapartiste ou fasciste. Il peut maintenant être opposé au fascisme et toutes les fibres de son être. C'était également vrai en Allemagne où de nombreux économistes, des économistes libéraux proposaient l'austérité et étaient également opposés au régime nazi. Mais néanmoins, il y a des hommes qui reprendront ces politiques et les appliqueront et ils seront bonapartistes ou fascistes mais pas le professeur Lerner. Il doit donc comprendre que parfois ces bonnes intentions ne garantissent pas que les politiques mises en pratique fonctionneront comme ils les voient en termes humains. Merci beaucoup, Gretchen. Merci. Merci beaucoup, Gretchen. Merci. Merci. Merci à tout ce qui a été présenté ici. N'hésitez pas à commander un bouquin des œuvres de Lyndon Larouche. Contactez-nous. et vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur le site Larouche Legacy Foundation Notre prochain panéliste est Carlos Itos. Notre prochain panéliste, Pierre de Philippine, l'éducation de l'éducation de l'éducation de la Nouvelle la première fois chez moi à la maison. C'était au milieu des années 90, mon père ramenait à la maison des magazines et du matériel de lecture et je suis tombé sur un numéro de Executive Intelligence Review. Je me souviens que la couverture avait le titre suivant. Les Philippines, prochain Iran de Kissinger en interrogation. Bien sûr, ce premier numéro s'est peu à peu transformé en de nombreux numéros qui se sont accumulés à la maison car il s'était depuis abonné à l'œillère. Je récupérais quelques numéros ici et là lorsque l'inspiration me venait et en particulier lorsque les événements mondiaux se déroulaient. Très vite, alors que je lisais de plus en plus de matériel de l'œillère, occasionnellement un article sur le 21e siècle, les cours à l'université semblaient perdre de leur importance. Avance rapide jusqu'en 2000 et la première conférence de la journée du président à Lysberg en Virginie, j'ai été envoyé par mon père avec des associés pour y assister. Pour mon hôte était la regrettée Gail Billington, épouse de Mike Billington, membre de l'organisation de la ROUCHE, encore en prison à l'époque. J'ai appris par la suite que c'est la responsabilité particulière portée sur l'Asie du Sud-Ouest et c'était une joie de converser avec elle et d'aller au retour des bureaux. Je n'oublierai jamais Gail. L'outil de dire que la conférence a changé ma vie depuis le discours d'ouverture de l'île, les présentations, les panels, jusqu'au cours de formation qui comprenaient de la musique, de la philosophie, de l'économie et de l'histoire. Au cours de la période, de la période suivante, mon père, mon frère et moi-même nous sommes retournés aux conférences à plusieurs reprises, tous avec la même ferveur pour changer le monde. Je garde toujours en mémoire une visite. Nous avons rencontré Linn et Elga chez eux pour un dîner. Toujours mon objectif c'est d'absorber tout ce que je pouvais à ce moment-là. Pas facile, comme vous le savez avec Linn, il y avait là tout un univers absorbé pendant ces quelques heures. Chaque visite était un événement qui changeait la vie et chaque lecture de l'œuvre de La Rouge continue de toucher les esprits aujourd'hui. J'ai appris à organiser les lectures de textes en petit comité, à participer à la séance de lecture de Platon et de Shakespeare et à chanter de belles chansons. Le moune de l'histoire m'est revenu, rendu tangible et personnel et entièrement renforcé lorsque j'ai visité les mémorials de Washington, Franklin Roosevelt, de JFK, de McColl, de Smith & O'Neill, et Schiller et Fort McHenry. Platon, Beethoven, Kepler et Schiller sont devenus quelques-uns de mes meilleurs amis tandis que Lyndon La Rouge, Benjamin Franklin, Franklin Roosevelt et Hamilton sont devenus ma famille. Ces vides ont solidifié notre association avec La Rouge et ont conduit à la création de nos propres organisations construites sur les mêmes principes. Mon frère Anton et moi avons commencé nos lectures hebdomadaires de Platon. Parfois, nous n'en étions plus que tous les deux. mais nous avons lancé le mouvement de la jeunesse Philippine La Rouge et nous avons connu un certain succès pendant plusieurs années. Nous avons organisé des conférences, des réunions lorsque Gail et Mike Dillington et Richard Friedman sont venus prendre visite. Nous avons appris à inspirer les gens à l'action grâce à de grandes idées, tout comme nous l'avions été nous-mêmes. Nous avons appris à rechercher dans notre propre histoire les idées similaires, les événements connexes, les personnages historiques mondiaux. L'association avec l'île de la rouge ne s'est pas faite sans difficulté, comme nous le savons tous. Les idées sont universelles et le travail nécessaire pour prendre les principes n'est pas facile, tant plus qu'il oblige à considérer toute la question de la place de l'homme dans la création en relation avec toutes les sciences, tous les sujets, tous les événements. Bien souvent, la frustration a eu raison de nous. Souvent, nous avons dû faire des pauses dans le combat. Souvent, nous avons cherché les refuges dans la culture populaire, mais nous sommes toujours revenus à la rouge. L'allégorie de la caverne de Platon décrit parfaitement ce défi. La rouge nous a fourni les principes directeurs afin d'apprécier l'univers et le rôle de l'homme dans celui-ci, une sorte de lentille avec laquelle examiner l'histoire actuelle et future. Je chérirai toujours les cours et les conversations personnelles avec Mike, Billington et Gail. Richard Freeman, que pensez-vous de l'univers Denis Small, Platon contre Aristote et comment les dinosaures se sont-ils éteints ou même Bruce, directeur, et Stolper, et Stolper, et Kepler, et Jeff Steinberg et compagnie. L'histoire actuelle du monde a connu de nombreux bouleversements, encore plus au cours de la dernière décennie, alors que le système financier actuel poursuit son effondrement violent, comme la ruche l'avait correctement prévu. Je m'appelle, sur les décadres puissances, reste la seule solution véridique, viable, à long terme, offrant une alternative profondément belle au plan de Great Reset des populationnistes. Et aux Philippines, nous continuerons à lutter contre les forces oligarchiques qui contrôlent le gouvernement ainsi que contre l'abrutissement de notre population depuis des décennies. et Confucius a dit un jour, espérons que vous puissiez vivre une époque intéressante. Je pense que c'est un euphémisme pour aujourd'hui. Alors que nous poursuivons notre combat pour une nouvelle renaissance mondiale depuis notre petit coin appelé les Philippines, notre point d'ancrage sera toujours les grandes idées et les principes appris de Linda LaRouche, la personne qu'il nous a présenté et le mouvement qu'il a construit. Nous espérons ainsi que les générations futures de Philippines découvriront et travailleront sur les idées de Linda LaRouche et ce faisant contribueront à assurer l'avenir non seulement des Philippines mais aussi de la communauté des États-nations souverains. LaRouche nous a toujours conseillé de nous amuser. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Merci. Merci beaucoup, Yannitos. Nous avons présenté cette perspective pour aller là. Carolina Dominguez du Mexique du LaRouche Youth Movement le mouvement de jeunes de LaRouche au Mexique. Carolina a été à l'initiative d'ailleurs de mettre tous les travaux de Linda LaRouche dans les universités du Mexique que nous allons l'entendre maintenant. Bienvenue à cette conférence internationale. Je suis Carolina Dominguez de l'Institut Schiller au Mexique. Je vais partager avec vous l'impact des idées de Linda LaRouche qu'il a eu sur l'esprit de beaucoup de citoyens et en particulier des jeunes. Pour ça, je voudrais faire quelques commentaires à propos de la dynamique qui existe justement dans les universités ici. Excusez-moi de parler à la première personne. beaucoup de mes amis et moi-même cherchons des réponses à un certain moment parce que nos professeurs universitaires disaient qu'il n'y avait plus rien à découvrir dans le monde, que tout avait été découvert, même si on avait un doctorat ou un master. Et ce qu'on a ressenti à l'époque, c'est, bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est d'étudier ce que les autres qui étaient nés génies avaient découvert, mais que nous, les pauvres étudiants d'aujourd'hui, n'allions jamais les découvrir rien du tout. Pas nous. Donc, discutons plutôt de ce que vous aimez, des parties, des gens, voilà. Mais petit à petit, il y a eu un changement émotionnel qui nous a attrapés. Donc, personne ne vous parlait, personne n'en disait rien, mais qu'on sentait dans l'environnement. Et soudainement, sans le réaliser, on a abandonné et on n'en discutait plus de notre volonté de faire des découvertes. Mais un jour, à l'université, j'ai rencontré un groupe qui avait une banderole sur la crise économique et une autre banderole sur la science. Et donc, j'étais très curieux, je les ai approchés parce que mon ignorance était telle qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait une crise économique. Ils m'ont donné un article d'un certain Lyndon LaRouche. Bien sûr, je n'en avais jamais entendu parler. Ils avaient des articles sur la science, sur l'économie, sur l'art, sur la musique. Et comme j'étudiais les sciences, je n'étais pas intéressé dans les autres sujets, moi. Et encore une fois, c'était mon ignorance qui était challengée. Et quand j'ai commencé à lire les documents de ce fameux Lyndon LaRouche, ça a été un choc. Et premièrement, j'ai pensé, où est le coma ? Et pourquoi je ne connais pas 50 % des auteurs que LaRouche mentionne dans son texte et par-dessus tout, pourquoi je ne comprends pas 70 % de ce qu'il est en train de dire ? Et ensuite, LaRouche a donné une réponse à la question que mon ami nous avions oublié. Il y a eu cette idée que je n'arrivais pas à comprendre et qui restait dans mon esprit. Et cette idée était la suivante, que l'être humain a une capacité, une volonté, un libre-arbut, que l'être humain a le potentiel et la capacité de développer son esprit et son âme, que c'est même une puissance très… C'est même la chose la plus importante pour un individu et même plus que ça. Et plus que ça, que l'univers se base sur des lois qui sont efficientes et que ces lois sont des principes physiques, comme ils les appelaient. On peut les connaître, on peut les comprendre pour l'esprit individuel humain parce que c'est pour ça que nous avons été créés. Et si nous faisons un effort, chaque citoyen, et ça, ça a été le choc, chaque citoyen peut faire une découverte ou une redécouverte en science, dans l'art, etc. Et que cela améliore l'intérêt et le bien-être général de la population. Waouh ! Ça m'a fait waouh ! Ça m'a frappé très fort. De là, la rouge m'a montré que c'est ça la vraie liberté, que c'est ça la puissance, la puissance des idées, la puissance d'appliquer ces découvertes pour que notre population vive mieux. Et c'est là où cette campagne de la rouge dans les universités a commencé à naître parce que le choc que j'ai eu, la crise qui a été générée par l'étude en fait de M. Larouche doit devenir une dynamique constante, une dynamique sociale. Comme Larouche le disait lui-même, c'est bon d'avoir et de générer en soi et dans les autres individus une crise de ce type parce que ça vous rend honnête. Ça vous fait que vous arrêtez de vous travestir et de faire semblant que vous savez des choses que vous ne savez pas. Et si vous regardez à cette crise comme un défi, comme un défi pour conquérir à travers les incertitudes, la connaissance qui vous amène à savoir comment résoudre une crise très forte. Et je voulais partager avec vous comment les idées de Larouche ont impacté en fait la jeunesse en particulier. Et après avoir regardé ces vidéos, je veux que nous pensions tous ce qui s'appelle la passion de découvrir, cette passion que nous avons tous mais qui reste souvent enfermée parce qu'on pense que ce n'est pas pour nous et que le pouvoir des idées finalement n'existe pas. Le mouvement de Larouche nous rappelle que nous avons ce potentiel en nous et si on sauve ce potentiel pour un moment spécial, je pense, je dois vous dire que ce moment c'est maintenant. Merci beaucoup. Bonjour, je suis José Luis Garcia, je vis à Mexico City et je suis un étudiant, je travaille en master en biomédecine expérimentale. Avant, j'étais au courant du fait que l'électricité est produite principalement par l'hydroélectrique et les usines thermothermiques et rarement par les usines thermonucléaires. Mais j'étais totalement conscient que toute l'activité de même dans laquelle on dépend directement ou indirectement pour la production continue d'énergie vient d'une grille électrique comme on dit pour être précis qui maintient pas seulement les activités productives d'une nation mais d'une civilisation mais aussi la vie de milliards d'êtres humains précisément ce concept d'énergie de flux de densité énergétique qui se traduit par le potentiel de densité démographique relatrice c'est ça qui peut maintenir notre grille électrique ce concept devient clair pour moi quand il est appliqué à un niveau cellulaire et c'est et c'est précisément cette capacité d'intégrer différents domaines de connaissances et les orienter vers un but commun qui est le développement constant des capacités créatrices de l'homme dont toute existence et la science du futur dépend bon après-midi je suis Eber Alexandro Medina Martinez j'étudie l'économie à l'université de Guadalajar et j'ai travaillé professionnellement en tant qu'analyste politique publique professeur et directeur de fonds d'investissement comme la plupart des économistes et des étudiants en social ma formation consiste en curriculum centré sur la mécanique l'hédonisme l'individualisme de l'économie et de la société bien sûr la majorité des étudiants n'en comprennent rien et depuis que les programmes économiques se concentrent sur le management des agrégats financiers et monétaires tous les modèles économétriques et tout le sophisme des mathématiques statistiques économiques des centaines des étudiants ont eu des diplômes des masters des doctorats avec les mauvaises idées concernant l'économie la société et l'espèce humaine le contrepoids à ce curriculum ont été certaines classes sur le marxisme mais diluées dans des sujets comme l'économie politique l'histoire économique ou l'histoire philosophique de l'économie un de ses professeurs un spécimen assez étrange parmi les marxistes m'a introduit à la lecture de la république de Platon qui m'a permis à construire une vision plus générale de comment fonctionnaient la société et l'économie et quand j'ai découvert le concept d'infrastructure de travail de technologie de flux de densité énergétique de la rouge j'étais vraiment surpris avec ce livre alors vous voulez tout savoir sur l'économie et le but aujourd'hui est de défendre l'héritage intellectuel de monsieur la rouge pour promouvoir une nouvelle renaissance de l'espèce humaine et un concept nouveau pour la société la politique et l'économie éviter la destruction des économies nationales et des populations comme on le voit avec la crise de la santé ou la guerre nucléaire qui nous menace la Chine et la Russie ont fait des progrès considérables vis-à-vis de ça l'Amérique latine l'Afrique et l'Asie doivent faire encore des efforts mais il est nécessaire pour les jeunes d'assumer ce rôle historique d'être une génération du changement et d'être une nouvelle force créatrice pour le développement intellectuel du 21ème siècle bonjour je suis Wendy Gonzales je suis de Colombie je travaille dans l'aménagement du territoire depuis l'année dernière j'ai été approché avec les idées de monsieur la rouge qui ont eu un profond impact sur ma manière de concevoir et de comprendre le monde l'inone la rouge propose une économie physique qui en réalité est intimement liée aux idées que nous avons d'ouvrir une fenêtre à la possibilité de transformer le monde physique à travers les capacités créatives infinies de l'esprit humain et démontrant qu'on peut à part cela transformer les conditions de vie de milliards d'individus sur la planète et que ce n'est pas une chimère pour cela il est nécessaire de transformer notre façon de penser nous permettant d'avoir un esprit créatif vis-à-vis de l'univers et c'est là qu'il nous permettra de créer une nouvelle dimension de l'espace-temps qui n'a rien du tout de mystérieux et dans cela l'éducation esthétique de l'esprit humain joue un rôle fondamental particulièrement dans la musique classique parce que comme Beethoven l'a dit la musique est une grande révélation de toute la philosophie de la connaissance et que cette révélation est ce qui nous permet à nous-mêmes de devenir des véritables êtres humains les idées les idées de Lyndon LaRouche m'ont donné espoir en temps de crise du projet de la civilisation occidentale et je considère cela comme essentiel que ces idées soient répandues dans l'esprit des jeunes gens pour comprendre nous-mêmes en termes d'économique de politique spirituellement même et nous guident vers un mouvement transcendant pour le bien et l'amour qui est inhérent en chaque être humain Merci beaucoup Carolina Je voudrais dire ce qui était frappant pour nous et notre audience c'est ces jeunes qui rencontrent simplement les idées de M. LaRouche maintenant sa manière de penser le feu de son esprit et en comparaison de tous les intervenants précédents qui ont la même réaction quand ils l'ont rencontré il y a plus de 50 ans ou 40 ans Notre dernier intervenant aujourd'hui est José Vega du Mouvement international de Lyndon LaRouche et sa présentation c'est sur la survie réussie de l'espèce humaine Qu'est-ce qui fait le succès d'une société ? Nous l'écoutons Je suis José Vega Voilà ma présentation Apprécié Qu'est-ce qui fait le succès d'une société ? Commençons par une citation du livre de LaRouche en défense du sens commun Un nageur est sauvé d'une noyade en mer quelques instants avant que ses forces ne s'épuisent fatalement C'est la survie momentanée S'agit-il d'un paradigme pour la survie réussie d'une société entière ? Comment devons-nous faire la distinction entre une survie purement montanée et une survie durable ? Pour répondre à cette question examinons un exemple pour chacun de ces termes ? Commençons par examiner la survie momentanée Au début de la pandémie des milliers de personnes se sont retrouvées au chômage les entreprises ont dû fermer leurs portes et les gens ont eu peur de ce qui allait leur arriver L'une des solutions immédiates adoptées a été de donner de l'argent aux personnes directement touchées par la pandémie sous la forme de chèques de relance Ces chèques de relance et de chômage étaient désespérément nécessaires pour que les gens ne perdent pas leur maison puissent manger un autre repas et survivre au tout Mais une société peut-elle prospérer uniquement grâce à l'assistanat ? Bien sûr que non Une société a besoin que ses membres soient productifs Voyez comment la mentalité de survie durable aurait pu non seulement éviter le chômage de masse mais aussi exiger une mobilisation rapide de plus d'un milliard d'un d'êtres humains Imaginez que dès le début de la pandémie vous ayez eu une réponse immédiate pour construire plus d'hôpitaux plus d'installations sanitaires plus de centres électriques le même genre d'action mise en place par Franklin Delano Roosevelt pendant la Grande Dépression Nous ne serions pas seulement préparés à cette pandémie mais à toutes les pandémies potentielles dans le futur Roosevelt avait déclaré que chaque personne quelle que soit sa position sa race ou sa croyance avait je cite le droit à des soins médicaux adéquats et la possibilité d'atteindre et de jouir d'une bonne santé le droit à une protection adéquate contre les craintes économiques de la vieillesse de la maladie des accidents et du chômage le droit à une bonne éducation fin de citation à son époque le bien-être général ainsi que la santé publique étaient des engagements obligatoires que le gouvernement était tenu de respecter envers ses citoyens dans cette vidéo de 1937 publiée par l'administration du travail de l'administration Roosevelt nous voyons les principes d'un gouvernement axé sur la survie durable et comment cette étude définit le présent ça dit que des grands projets sont en cours à Manhattan à New York City des buildings des constructions des routes ont été développées améliorées le port dans ce projet du WPA donc Work Progress Administration Program de Roosevelt et le pont de Bougoukline ça a mis des milliers de gens au travail et voilà il y a de l'emploi pour tous les gens qualifiés et pas encore qualifiés ils peuvent se qualifier directement sur le chantier donc tout a été amélioré tout au niveau de la gestion des eaux donc des nouvelles infrastructures ont été mises en place et au niveau du projet culturel des écoles d'art classique ont été développées pour les artistes musiciens poètes sculpteurs comme vous pouvez le voir on a créé des académies pour toutes ces sciences artistiques et pour rendre les livres également beaucoup plus disponibles on a mis en place des librairies accessibles gratuitement et donc on a développé ici des artisanats extrêmement pointus comme vous voyez par exemple ici avec les vitraux comme vous voyez là donc ça a permis de mettre des milliers de gens au travail et d'en exprimer les artistes leur créativité pour faire de New York une ville magnifique voilà ce que vous venez de voir est l'exemple d'un pays qui avait un peu une idée de l'avenir et en mettant en oeuvre les propositions de la rouge d'une économie physique nous utilisons notre plus grande ressource notre esprit créatif comme un moyen de penser à un avenir qui a des milliers de générations d'avance sur nous et qui vont terraformer non seulement notre système solaire mais d'autres galaxies des astres lointains dans notre univers la riche la rouge dans ces quatre lois a identifié la nécessité d'un programme spatial pour augmenter la productivité de l'ensemble de la force de travail s'inspirant du CCC Civilian Conversation Corps le corps de conservation des civils et de Franklin Delano Roosevelt travail de formation des jeunes collectifs l'augmentation de la participé des jeunes sera mise en avant dans un programme spatial de type CCC les jeunes de tous les pays seraient employés à construire des fusées et des satellites et à découvrir des nouvelles frontières de notre univers nous ne connaissons même pas l'existence ce programme pourrait ensuite s'exporter à l'échelle mondiale sous la forme de villes scientifiques modulaires qui pourraient facilement être construites dans le monde entier ces villes seraient alimentées par des centrales nucléaires et nous équiperions ces villes le système complet d'eau propre de santé publique et d'éducation le fait que plus de 2 milliards de personnes n'aient actuellement pas accès à l'eau potable et plus de 2,5 milliards soient confrontés à un degré d'insécurité d'alimentaire ou un autre est un échec moral de notre part auquel il faut remédier immédiatement nous créons les fondations d'un futur brillant meilleur cette constante amélioration de la productivité et des sciences nous prépare à un monde meilleur de demain merci beaucoup José maintenant nous allons passer à la période de questions réponses dans quelques instants on va faire venir les gens qui sont intervenus dans ce panel mais avant de faire cela je voudrais simplement rappeler à ceux qui nous écoutent et vous demandez même de nous envoyer vos questions vos commentaires et ceux sur l'adresse mail conférence au singulier at institutschiller.org nous avons une chaîne YouTube vous avez sur la fondation La Roche également une newsletter une lettre d'information sur laquelle vous pouvez nous suivre alors si nous pouvons faire entrer nos panélistes donc je les vais mettre je vais les mettre regarde que j'ai demandé déjà aux panélistes de répondre ce qu'ils ont entendu et ensuite on prendra des questions et des réponses donc pourquoi nous ne soyons pas Louis-Jacques Cheminade de lui donner une opportunité de faire un commentaire ou une réponse sur ce qui a été dit dans le panel Oh, vous êtes misé Jacques Je suis très heureux de voir dans un processus de discussion nous avons eu le premier mouvement de jeunes de la rouge dans les années 60-70 et nous avons aussi le second mouvement de la rouge dans les années 2000 et là on est dans les années 2020 le troisième mouvement de la rouge présent dans ce panel donc c'est une accumulation de pouvoir de véritable pouvoir d'intervention qui doit être meilleur et meilleur donc on a ce sens à travers la discussion d'amélioration et cette amélioration est absolument nécessaire dans ce moment historique qui est le moment de danger le danger d'une pandémie le danger d'une guerre et le danger du manque de conditions de vie pour la vie humaine pour une bonne vie humaine et dans cette situation où vous avez un danger énorme vous avez en même temps les meilleures opportunités pour mettre en place le changement et je suis très fier de voir très heureux de voir les gens ici présents dédiés à accomplir ce changement ce que je voulais dire c'est c'est insister sur la nécessité de répandre diffuser les idées de la rouge ce qui est très important c'est très important si ces idées sont expérimentées socialement et d'une manière émise dans l'action politique et économique donc on a une opportunité dans ce sens énorme pour déduire et induire dans la situation actuelle un remède au pessimisme j'aimerais que des jeunes puissent voir ce genre de conférences et s'ils le voient véritablement pour ce que c'est je serais optimiste parce que là c'est quelque chose qui va au-delà de l'activité politique normale et qui touche plus à la question de civilisation et c'est ce qui est attendu dans ce moment de l'histoire actuelle merci Jacques Harley est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose amener quelque chose oui évidemment je pense notamment en réfléchissant à ce que Jacques a pu dire moi quand j'étais quand j'étais jeune et que j'ai pu discuter avec Lynn c'est que Lynn a insisté sur le fait qu'il faut voir sa vie comme une partie de l'histoire et quand on voit notamment les présentations des deux panels aujourd'hui on a on a traversé pas mal d'événements qui ont été discutés et ça m'a ça m'a frappé en fait en considérant comme comme nous sommes privilégiés notamment d'avoir pu creuser la rouge et de voir que nous sommes non pas juste des entités séparées mais que nous faisons partie d'un tout un processus qui pourrait mener à la destruction de la civilisation mais on peut le voir et c'est ce qui rend optimiste c'est qu'on voit que en voyant en voyant cela on peut comprendre qu'on peut vivre notre vie pour bâtir un futur meilleur dédier notre vie à bâtir ce monde meilleur et c'est notamment la vie de la rouge a été dédiée à cette idée-là et c'est cette idée-là qu'il faut développer dans son propre esprit et je vois avec ces jeunes gens notamment la manière dont Phil Rubinstein moi-même et Lenny Rubinstein ont dans les années 2000 bâti ce second mouvement de jeunes de la rouge comment cela a pu se faire et c'est un message que je voudrais transmettre aujourd'hui c'est que tout le monde doit pouvoir se considérer comme devant générer un nouvel optimisme en considérant que sa vie appartient aujourd'hui à l'histoire que notre vie bâtit l'histoire et je pense que c'est ce que le sens de cette conférence donne aujourd'hui et nous donne ce sens d'opportunité qu'il y a en face de nous merci Harley je voudrais donner la parole à Roberto Fritsch et je voudrais juste vous rappeler que vous avez tout à fait oui tout à fait oui je voudrais juste rappeler qu'il y a notamment une traduction consécutive donc laisser le temps notamment aux traducteurs de pouvoir traduire car monsieur Fritz répond en espagnol donc j'aimerais prendre cette opportunité pour exprimer ma gratitude aux orateurs qui ont présenté notamment leur vue et nous exprimons ce grand optimisme que Lyndon LaRouche exprimait en son temps concernant notamment cet optimisme en ce qui concerne le futur l'humanité et notre futur et en ce qui nous concerne la nécessité de construire un nouveau modèle économique basé sur les principes de Lyndon LaRouche et j'exprime cet optimisme basé sur la nécessité de développer des nouvelles connaissances et qui ont été présentées aujourd'hui et qui sont présentées par la suite et de commencer à étendre cette connaissance qui doit mener notamment un nouveau paradigme et de faire de la manière dont Platon l'a fait comme il le fait notamment dans l'allégorie de la caverne où la question cruciale est de savoir si nous voulons rester à l'intérieur de la grotte ou sortir de la grotte et je crois que les idées de Lyndon LaRouche sont le chemin pour que nous construisions ce futur pour toute l'humanité Merci pour tout Merci beaucoup Merci beaucoup Nous tournons vers Caroline Je voudrais juste te dire je veux dire que la création du mouvement de jeunes ici à Mexico à Mexique Je voudrais juste dire que aux premières années de création du mouvement de jeunes de LaRouche à Mexique il y a eu les visites de Harley de Phil Rubenstein de Dennis Moll et ils nous ont appris que l'économie l'art et la musique l'économie la musique sont des buts moraux ont des buts moraux et que ça a été notamment le commencement d'un très grand mouvement et que ça a été notamment le commencement d'un mouvement de jeunes important aussi bien au Mexique que dans d'autres pays et donc évidemment merci pour ceci nous continuons et nous voulons bien évidemment construire un mouvement de jeunes avec de nouveaux jeunes et nous allons continuer notamment le travail que vous avez initié vous qui ont créé les premiers mouvements de LaRouche mouvements de jeunes de LaRouche merci Carolina Rosé Rosé voudrais-tu ajouter quelque chose tu es en silencieux tu es toujours en mais il ne sait pas pourquoi il y a un problème technique ah c'est bon il y a un problème je me tourne vers Gretchen et on reviendra vers toi pour continuer la discussion vous tu es aussi en silencieux ah c'est bon c'est bon c'est bon ok il y a une chose drôle à dire c'est que une chose notable dans la plupart des discussions que nous avons avec beaucoup de gens qui ont connu Lynn qui ont parlé de de son amour de discuter avec les gens de parler avec les gens je me souviens quand LaRouche était candidat à la présidentielle la campagne était voter LaRouche voter pour un changement de l'humanité on avait on avait plusieurs panels où beaucoup de gens discutaient les gens parlaient les gens les gens venaient de rencontrer LaRouche parmi les orateurs de nos conférences de ces réunions dans lesquelles LaRouche était aussi orateur en tant que candidat et certains l'avaient rencontré juste juste ce jour-ci d'autres le connaissaient déjà quelque temps ce qu'on pouvait voir c'est qu'il avait véritablement un impact les gens sentaient qu'ils avaient ils avaient notamment ce sentiment qu'ils avaient une opportunité de ne pas être petits au contact de LaRouche et donc il y avait tout ce séminaire où LaRouche a développé sur ce que signifiait il développe notamment ce qu'est la qualité innée d'un être humain que l'oligarchie désire toujours détruire qui n'est pas de seulement vivre mais de contribuer jusqu'à la fin de sa vie au développement de la race humaine de l'espèce humaine ça c'était véritablement la qualité intrinsèque de l'être humain qu'il voulait développer lors de ses séminaires et il disait voilà ce que je vois voilà ce que moi je définis comme devant être fait et si vous vous joignez à cette bataille vous verrez plus petit vous vous aurez de la joie à vous battre sur ce principe là et participer à au changement de l'univers dans son entièreté et ça c'est ce à quoi les gens répondaient les jeunes particulièrement il n'y a pas que des jeunes mais vous aviez plusieurs jeunes mais d'autres qui répondaient à ce principe là et je pense qu'une des choses les plus excitantes par rapport à aujourd'hui c'est que si vous regardez le le panel le spectre des lieux dans lesquels la rouge a pu développer ses idées et surtout où la rouge a participé à tous ces pays dans lesquels il a pu donner un sens aux gens qui habitaient dans ces pays ce à quoi leurs pays peuvent contribuer que ce soit la Russie la Chine la France l'Argentine le Mexique tous ces pays là la rouge a pu donner un sens de ce que leur pays pouvait faire tous les messages étaient vous avez l'Afrique aussi mais c'est vraiment excitant de considérer cela et en amenant la rouge on peut vraiment garantir la préservation de cette qualité chez tous les êtres humains peu importe leur nationalité voilà ok je crois que nous avons résolu certains problèmes ok c'est bon José est audible je suis très privilégié heureux de pouvoir être là je n'ai pas d'autres choses à dire pour l'instant donc monsieur Mitchell Théo Mitchell est aussi disponible et il y a une question que j'aimerais lui poser et lui demander de répondre à cette question de même qu'à d'autres la question vient de Heraldo Castierra qui est une question posée qui était au départ posée à monsieur Miklosko au premier panel mais elle est appropriée au panel actuel la question est la suivante en tant que quelqu'un qui a connu le travail et la personnalité de la rouge comment pensez-vous que son travail et sa vie et ses découvertes pourraient être vus dans les prochains dans les prochains siècles et comme professeur comment mettriez-vous en œuvre un programme d'université qui puisse développer ses idées et comment pensez-vous que les jeunes du futur pourraient tirer avantage et surpasser même les découvertes de la rouge donc premièrement j'aimerais demander au sénateur Mitchell savoir s'il a quelques pensées de réflexion sur le panel et répondre à cette question vous êtes vous êtes en silencieux monsieur ok 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 alright basiquement si on regarde le panel les participants regardez les lieux d'où ils viennent d'où ils parlent on peut dire que la rouge a laissé un héritage et les jeunes les jeunes à qui ils laissent ces idées ça c'est l'héritage et il leur faut maintenant mener diriger c'est un résultat qui doit je me rappelle notamment des différents endroits notamment le Mexique dans lequel il y avait ces jeunes qui étaient présents au séminaire et aux différentes conférences dans lesquelles j'ai moi-même participé et je je voyais ces jeunes et je voyais l'espoir l'espoir exploits the poor and fattened the rich as a result he detested it and did all he could to abolish it as a result I have no idea where things stand now since I my senior has put me on the back burner for a while so at the time LaRouche luttait contre le Fonds Monétaire International il luttait contre les politiques monétaires du Fonds Monétaire International et les résultats de cette politique économique et tout ça a été développé dans la revue l'Executive Intelligence Review le IR avec les solutions c'est non je suis très fier d'avoir l'opportunité d'introduire et moi j'ai eu l'opportunité d'introduire Linda LaRouche et ses idées auprès de députés de législateurs afro-américains j'ai j'ai pu amener certaines des idées du programme de LaRouche de Bretton Woods le Glastigal c'était un privilège de pouvoir faire ça et là je vois Harle Schlinger qui travaille depuis longtemps qui travaille sans cesse avec le Schiller avec l'Institut Schiller encore alors je me souviens de lui auparavant donc je vois j'ai joué à cette 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 endurance cette ténacité et là je vois les jeunes aujourd'hui qui prennent le relais et continuent à à délivrer ces idées à à les communiquer merci beaucoup le Sénateur Mitchell j'aimerais donner la parole et voir et voir si Carolina a une réponse à cette question et voir si quelques autres veulent amener une réflexion la question est comment la vie et l'oeuvre de LaRouche pourraient être voir dans les prochains siècles par les jeunes et comment ça pourrait être introduit dans les classes et les cursus universitaires et quelle manière des jeunes du futur pourraient surpasser les découvertes de LaRouche donc Carolina je ne sais pas si tu veux dire répondre à cette question la première chose déjà le premier défi c'est de comprendre les découvertes de LaRouche et je voudrais juste clarifier le fait que le travail de LaRouche ne peut pas être un travail académique c'est parce que nous avons nous-mêmes pas nous-mêmes ensemble découvert avec des amis nous avons découvert que si on prend une des idées que LaRouche mentionne à Kepler Leibniz Beethoven que ce soit relatif à Kepler Leibniz Einstein et et dans chacun de ces articles LaRouche développe une idée différente en faisant référence à ces auteurs-là et ça peut vous mettre ça vous peut prendre des mois des années pour pouvoir à un moment donné saisir après saisir cette idée ces idées mais quand vous comprenez ces idées ça vous donne une force ça vous donne du courage pour défendre défendre les idées et quand on va notamment dans un bureau d'un congressiste par exemple et de lui parler et qu'on lui parle d'économie physique et comme lui il parle de manière il parle c'est un politicien qui parle politiquement correct mais il va dire qu'il va le lire après mais ce qu'il va te dire c'est oh je vais lire ça plus tard c'est maintenant pourquoi et pourquoi on a cette force d'où vient cette force pourquoi on a cette force parce que c'est quelque chose qu'on a développé en nous-mêmes par nous-mêmes et ainsi nous les développons nous les amenons à toutes les strates de la société savoir que ce qu'on propose ce que la rouge a pu proposer que c'était correct on le sait on n'a pas le sentiment on est juste là on a une certitude et ça nous et ça autorise tout le monde à avoir cette même force et ça leur donnera aussi l'envie d'étudier la rouge et de défendre et oui de sentir cette même force ce même courage pour défendre les solutions c'est ce que nous essayons d'inculquer en fait de partager avec nos jeunes qui participent à nos activités ce n'est pas une question qu'ils soient le plus intelligent en tant que tel ce n'est pas l'idée il s'agit de s'assurer qu'ils soient de plus en plus moraux qu'ils acquièrent une plus grande moralité et qu'ils qu'ils amènent qu'ils amènent ces idées en pratique et qu'ils inspirent ainsi les autres à faire de même c'est comme ça que je le vois merci Carolina voyons voir si Harley ou Jacques ont une réponse sur cela Jacques oui tu voulais dire quelque chose c'est parce que je suis timide que je suis en silencieux la manière dont la rouge et ses écrits vont être vus dans le futur dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui ça c'est notre défi si on le fait proprement ça marchera mais ce qui m'inquiète c'est que si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire le réel danger c'est qu'il n'y aura pas de société dans le futur il n'y aura pas de société humaine dans le futur parce que nous sommes dans un moment de l'histoire où un faible nombre de gens doivent prendre la responsabilité pour l'ensemble et je sais que la plupart des jeunes libéraux Amérique apprécient ce défi et je le vois prendre ce défi et je dois ajouter quelque chose sur notamment José Vega qui est plus timide que moi qui a fait José Vega je dois ajouter quelque chose il a fait quelque chose sur Roméo et Juliet qui est très important parce que les gens aujourd'hui sont très focalisés sur leurs petites choses et n'ont pas du tout les capacités de changer les choses et ça c'est notre effort c'est leur donner ce sens-là et José José peut répondre à cela je suis je suis mis sous la lumière là ok je vais être sûr qu'on m'entend bien oui sur Roméo et Juliet oui oh là là ce que je vois autour de moi et d'où je viens je suis du Bronx et c'est dur et c'est dur pour des gens d'être ouvert au monde autour d'eux d'être conscient du monde autour d'eux comme disait Jacques les gens se disent j'ai mes propres problèmes et j'ai des enfants élevés et je vais bientôt perdre mon appartement donc les gens ont véritablement bien des problèmes personnels et dans tout les gens sont stressés chaque jour je ne suis pas sûr de payer mon loyer donc voilà moi je l'ai vu ça je le vois je peux le voir et chez les jeunes c'est pire parce qu'en fait ils sont complètement aveugles à ces excuses-là les parents ont fait des sacrifices pour eux donc ils n'ont même pas ce problème-là et 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 quand on voit notamment la culture qu'ils ont aujourd'hui quand ils regardent les films aujourd'hui quand ils voient Star Wars ou d'autres films plutôt que de discuter de belles idées et de grandes idées on voit ce problème-là chez les jeunes donc et moi ce que j'ai mis c'est j'ai décidé de mettre mon amitié de côté et de défier en fait les jeunes d'aujourd'hui à ces grands problèmes et on va leur dire voilà au lieu de parler de nos problèmes est-ce qu'on pourrait parler du monde hein on peut parler de la situation dans laquelle nous sommes mais elle est due à un environnement à une situation plus globale et j'ai et il y a pas mal de potes qui me confrontent et qui me disent pourquoi tu parles notamment de problèmes dans d'autres pays du monde alors qu'on ne peut pas fixer nos propres problèmes aujourd'hui alors qu'on a d'abord à fixer nos propres problèmes donc ça c'est un vrai gros problème culturel aujourd'hui c'est que on est dans une culture suicidaire et vous avez un taux de jeunes aujourd'hui qui se tuent eux-mêmes parce qu'ils ne voient aucun but dans leur vie dans leur existence ils pensent que notamment ils sont un parasite et une peste de ce monde en tant qu'être humain donc ce pessimisme-là est à défier et je les défie moi là-dessus sur ce pessimisme en disant que ces axiomes sont stupides et j'essaye de clarifier je vais essayer de clarifier ce que je dis là j'ai beaucoup d'amis qui qui sont environnés de la culture de la drogue et quand on leur demande pourquoi ils s'impliquent dans ce qu'ils font pourquoi ils sont toujours en train de faire la fête pourquoi ils jouent aux jeux vidéo pourquoi ils ne sont pas en train de regarder dans la réalité du monde c'est pas qu'ils parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire en fait sur ça parce que la culture qui les environne les empêche de voir ça on n'est pas des politiciens nous voilà c'est ce qu'ils pensent on n'est pas des politiciens donc on ne peut rien faire c'est ce qu'ils disent et ce que je dis moi c'est que la culture a donné aux gens une excuse pour leur faire dire qu'ils n'ont pas de pouvoir qu'ils sont petits sur cette planète et qu'ils ne peuvent rien faire pour fixer le problème et ça c'est une excuse qu'on leur a donnée que la culture leur a donnée la contre-culture merci beaucoup Arley El Gatzeplerouche a posé cette question dans un webcast que nous avons dit pourquoi le monde est dans cette situation terrible et je pense que tout le travail que Lynn a pu faire tourne autour de l'attaque contre la de cette attaque sur la contre-culture et pour défendre la culture classique la rouge a toujours développé le fait que l'oligarchie a attaqué la contre-culture pour empêcher le développement de l'espèce humaine il a attaqué que l'oligarchie a attaqué la culture classique et que l'oligarchie et que l'oligarchie peut réduire les êtres humains des créatures déterminées par uniquement leur perception sensorielle faire croire que nous sommes dans un monde où l'homme est un loup pour l'homme c'est la loi de la jungle qui doit déterminer notre mode de pensée notre vie et la rouge a toujours essayé d'engager son public et son entourage à la grande poésie à la beauté en fait dans l'art et s'est attaqué notamment à toute la contre-culture le rap le rock'n'roll pour ce qu'elle ne permettait pas quand les gens sont dans ce type d'environnement culturel il devient impossible de voir une perspective sur ce qui est nécessaire à créer pour par exemple créer plus de 5 milliards 1,5 milliard d'emplois aux Etats-Unis dans le monde pardon dans le monde donc il faut que les gens puissent faire cette connaissance entre la culture la science et l'économie et je crois que c'est vraiment quelque chose que j'espère que dans 100, 200, 300 ans les gens regarderont le travail de la rouge et verront que ce travail là-dessus a permis à l'humanité de s'échapper d'une contre-culture qui a été créée délibérément par l'oligarchie pour détruire le potentiel humain ok j'aimerais garder ce sujet sur la table mais j'aimerais juste poser une question qui vient de deux argentins la question est quels sont vos plans pour étendre l'application des idées de la rouge dans votre pays par exemple j'espère que je prononce ça correctement mais par exemple quelle est par exemple la province de Toussoumène qui est une frontalière à la Bolivie et au Pérou est-ce que le mouvement de jeunes de la rouge pourrait disséminer ses idées sur l'économie physique dans les écoles dans les universités merci beaucoup pour vos présentations et une salutation pour la France merci pour la question peut-être que la question aborde l'Argentine mais toutes les régions du monde la question c'est d'unifier nos vues dans ce moment critique de l'histoire et on a la motivation bien suffisante pour pour unité pour unir l'humanité on a cette motivation suffisante nécessaire pour unir l'humanité et 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 qui qui permet de ne qui permet de ne pas différencier le tiers monde et les autres régions du monde plus développées et de de dire qu'il puisse y avoir dans tous les pays aujourd'hui du monde un réel développement égal et 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 développement cette égalité de tous les pays en termes de développement serait relié au développement d'infrastructures du transport de l'énergie évidemment évidemment et toutes ces aujourd'hui la génération de l'énergie à travers la fusion thermonucléaire par exemple nous permettrait cela et c'est développe et le tel développement productif sont des sujets d'une importance crucial pour tous les pays du monde et tel que la Chine qui le fait avec les nouvelles de l'eau de la Soie et cette eau de la Soie pourrait tout à fait être celle qui soit mise en place en Amérique du Sud où on joindrait nos efforts dans tout le continent américain de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu au sud du continent américain et je voudrais juste en concluant en faisant la réponse je voudrais donner la parole à mon collègue Eduardo Fernandez qui voudrait répondre aussi pour compléter cette réponse Eduardo oui pour compléter cette idée il faut qu'on tienne en compte toutes les régions d'Amérique latine on ne peut pas se limiter seulement à un seul pays ou une seule région parce que le développement c'est que la question du développement est la plus importante chose que nous lègue Lyndon Larouche cette idée qui est un développement humain ce développement avant tout est humain comme une étincelle comme une étincelle divine créée à l'image du Créateur et qu'ainsi de telle manière elle ne peut pas être circonscrite limitée et l'homme comme simplement un animal comme l'homme ne peut pas être limité dans ses conditions à la condition d'animal dans ce sens ce que nous devons faire ce que nous devons penser ce que nous devons avoir en tête c'est que le développement moral de l'être humain doit être le premier à être développé et le développement culturel et psychosocial doit être pris en compte de manière fondamentale de telle manière qu'une société ne se réalise parce que sans cela une société ne peut se réaliser s'il n'y a pas un s'il n'y a pas si l'ensemble si les hommes et les femmes de cette société ne peuvent pas s'accomplir eux-mêmes dans ce sens-là il nous faut donc une société humaine qui prenne comme priorité le développement réellement humain et se détache de la contre-culture et de la drogue c'est pourquoi le développement dans l'économie doit être et oui c'est pour cette raison que l'économie physique doit être entre les mains de personnalités morales et non pas dans des mains entre les mains d'hommes mauvais des personnes mal intentionnées vis-à-vis de ses compatriotes avec tout cela ce que nous pouvons dire c'est que ce qui peut être ajouté à ce que Roberto a pu dire déjà c'est que le développement humain est fondamental comme l'a toujours souligné Lyndon LaRouche merci beaucoup merci pour cela et c'est vraiment ça nous amène à notre prochaine question c'est une question de Kevin qui dit le clip du débat d'Aba Lerner m'a ramené la différence entre l'approche de LaRouche sur l'économie par rapport à toutes les autres contrairement à cette science académique complètement détachée de la réalité LaRouche voit l'économie comme requérant la passion la créativité et avant toute chose l'agaper la compassion est-ce que quelqu'un peut commenter là-dessus Gretchen en premier et ensuite je donnerai la parole aux autres comme je vous le disais il y a eu plusieurs débats que LaRouche avait fait à l'époque Abba Lerner m'a rappelé en fait cette question de je vais vous en parler un petit peu parce qu'il y a un concept sur lequel nous travaillions et sur lequel nous travaillons avec la fondation de LaRouche c'est d'avoir une opportunité d'aller sur les campus à cause du Covid vous savez que ça a été très difficile de relancer le débat pour que les gens soient clairs de la différence complète ce qui est de manière à étudier aujourd'hui en opposition avec ce qui est nécessaire et c'est ce qu'a fait monsieur LaRouche et Denis justement dans les campus américains à l'époque c'est de donner justement huit cours une série de huit cours et ce qui est sorti de ça c'est ce qu'il y avait c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une hégémonie culturelle dans votre communauté dans votre université peu importe où vous ameniez les idées de LaRouche il y avait à chaque fois les gens devaient répondre à ce qu'ils posaient comme défi c'est ce qu'il y a l'hégémonie intellectuelle qu'il fallait confronter à l'époque parce que les gens devaient répondre avec leur propre esprit ce qu'ils pensaient par rapport à leurs axiomes comparé à ce que monsieur LaRouche amenait justement et on a eu là une décadence totale on avait des centaines d'étudiants quand LaRouche est arrivé il y avait 150 élèves quelques professeurs d'économie il a été à travers tout l'entièreté du monde la philosophie l'économie toutes les choses qu'ils connaissaient et je peux vous dire que la plupart des gens ne comprenaient pas ce qui m'a épaté mais le goût que j'ai senti de comment l'esprit humain fonctionnait et la puissance que ça pouvait générer en reconnaissant justement les effets qu'il y a eu sur mon esprit alors je pouvais le faire également et ça s'est combiné c'était un débat qu'il y avait dans tous les campus le campus de Phoenix tout le monde en parlait que les professeurs complètement idiots d'économie qu'il était incapable de répondre à quoi que ce soit et qu'il ne voulait pas débattre avec lui et donc pour prouver pour prouver que ce n'était pas un économiste marxiste c'était la grande attaque c'était la question fondamentale en fait dans toutes les écoles d'économie et de ceux qui étaient actifs sur les campus et les gens ont réalisé qu'est-ce qui va se passer et c'était un goût le goût de ce qui a été posé dans la question c'est-à-dire qu'on avait le capital de Marx avec toutes ses citations et répondait par toutes les citations Larouche a dit ça Marx a dit ça Marx a dit ça et Larouche a présenté ce qu'était la crise mondiale de l'époque qu'est-ce qu'on devait faire face à cette crise comment fonctionnait l'esprit humain face à cette crise c'était deux approches complètement différentes ça m'a complètement choqué de comment la constipation aristotélicienne était fondamentale dans les professeurs d'économie de l'époque et c'était un vrai débat chaud à l'époque et c'était incroyable ils s'en foutaient Fred Fryer du résultat de ce débat ils n'en avaient rien à faire il a probablement travaillé pour la CIA d'ailleurs vous savez il y en a beaucoup aux Etats-Unis il est mort quelques années plus tard il disait un économiste voit ce qui marche en pratique mais est-ce que ça marche en théorie en opposition de ce que la rouge posait à l'époque dans le débat avec Abba Lerner c'est qu'il y a des conséquences aux idées et on doit prendre une chose fondamentale dans ce qu'on veut faire aujourd'hui c'est d'avoir cette hégémonie intellectuelle qui s'impose il y avait ça dans les universités du Dakota du Sud par exemple à l'époque avec une petite population certains avaient des représentants de la rouge comme référent intellectuel et on doit avoir ça aujourd'hui pour sortir de la crise ils doivent le lire dans le texte vous comprenez peut-être pas tout la première fois que vous le lisez puisque c'est c'est tout un univers qui vous est présenté mais au fur et à mesure que vous le lisez vous allez être frustré frustré à beaucoup d'endroits mais ah j'ai eu celui-là et il se référençait à cela j'avais pas compris et votre esprit va commencer à faire les liens dans les différents domaines et vous allez expérimenter en vous-même la puissance de votre esprit humain en faisant les connexions justement entre les différents arts les différentes sciences l'histoire l'économie et je m'arrête là pour l'instant est-ce que quelqu'un veut répondre à Gretchen ou ajouter quelque chose je pense que peut-être monsieur Michel essayé de parler mais il n'est pas connecté il n'est pas l'économie il n'est pas l'économie il n'est pas l'économie carolina d'abord merci megan je veux dire quelque chose à propos de ce que disait José juste avant quand on est allé dans les universités récemment pour mobiliser après la pandémie pendant la pandémie on a rencontré beaucoup d'étudiants en économie et une des jeunes étudiants de ce campus nous a dit que son professeur d'économie politique dans le moment du cours il leur a dit que 50% de la population du monde sont pauvres et elle a pleuré et elle a pleuré je pensais qu'elle était un peu elle pleurait mais elle a dit que la raison pour laquelle elle pleurait c'est que le professeur a continué que le but le but le but de cette université les objectifs qui est une des meilleures universités dans mon pays c'est que l'objectif pour les étudiants en économie doivent être dans les 50% des riches et elle pensait qu'on allait leur apprendre comment sortir les 50% de la pauvreté mais ce n'était pas l'idée je le mentionne parce que beaucoup des professeurs à l'université sont des académiques sans audace la seule chose qui les concerne ce qui les inquiète c'est leur salaire et que leurs étudiants ne deviennent pas meilleurs qu'eux voilà ce qui les motive et pour cela ils doivent tuer l'âme de leurs étudiants et le front mais quand vous commencez à connaître les idées de la roche et il vous dit et il vous dit que l'économie a le but d'augmenter le niveau de vie de la population mondiale confrontes à ces professeurs et vous pouvez mettre au défi ces fameux professeurs et c'est ce qu'on a fait et ils nous flunked et ils ont trouvé une stratégie de flanc ils ont annulé la conférence qu'on devait organiser dans le campus mais quand la roche nous parlait de ces professeurs on doit les inspirer à être des meilleures personnes parce qu'ils ont perdu quelque chose je pense que cette notion d'agapé de sentir la nécessité de transmettre à autre une idée que tu as découvert comme cierta de sentir le besoin de transmettre à une autre personne une idée que vous avez été capable de prouver qui est vraie et le courage de le faire sans colère mais avec force vient du fait que vous connaissez de ce qu'ils vous ont volé et c'est injuste pour tous les étudiants en fait dans n'importe quelle université ils nous ont volé Bach ils nous ont volé Beethoven et dans une université il n'y a aucun livre d'études pour étudier la plupart des questions que monsieur Laroche a mis de l'avant et quand vous savez ce qu'ils vous ont sauvé ce qu'ils vous ont volé vous ne pouvez pas accepter que cela continue donc notre mouvement c'est l'opportunité de faire la justice à tous ceux à tous ceux qui ont abandonné la bataille qui ont laissé tomber leur âme merci beaucoup merci Carolina sénateur Michel une chose le travail il parle pour lui-même c'est-à-dire créer donc il dit que c'est le travail de la science comme elle a dit reconnaître que Bach et Beethoven le travail et leur contribution justement transmis par la fondation de la rouche sur de nombreuses autres choses autres personnalités autres amis qui nous enseignent quelque chose on en a beaucoup dans l'histoire américaine et on doit perpétrer l'histoire de la rouche et des pères fondateurs des Etats-Unis qui avaient toute cette façon de penser et tous ceux qui les ont fait tomber ou les ont attaqué comme le département de la justice il a établi dans le Black Caucus la fondation du Black Caucus aux Etats-Unis une contribution très importante aussi bien comme vous l'avez dit comme sur les collèges les campus américains donc cela doit être répandu cela doit être connu cela doit être étendu développé et combattre ce système monétaire financier international qui détruit la vie qui détruit la vie des gens nous n'oublions pas les temps où il était avec nous son nom son héritage doit être perpétré et on doit s'en souvenir il a toujours travaillé pour les gens les plus pauvres c'est toujours lever opposer contre ceux qui nous rendent des pauvres et malades et ils ont volé les esprits d'une génération et aujourd'hui on doit pouvoir bénéficier de ces avancées merci merci beaucoup sénateur Mitchell parce qu'on arrive à bon c'est le début des remarques conclusives à moins que je voulais je voulais vous remercier sénateur Mitchell pour votre combat pour la justice que vous avez mené dans l'histoire américaine et donc on va pour des remarques assez courtes parce que je suis désolé le temps presse pourquoi nous ne commencerions commencerions pas par Roberto Frits muchas gracias merci beaucoup la conclusion finale je voudrais vous remercier je pense que la conclusion de tout cela c'est que nous devrions prendre les propos de monsieur Larouche ces propositions sur la science sur le regard dans les investissements dans la science et la technologie et dans la santé également parce que c'est un concept universel qui a plus de 8 millions d'agressants universitaires par année la Chine a plus de 8 millions de docteurs diplômés chaque année notre responsabilité dans la communauté mondiale c'est d'adopter c'est d'adopter un système de santé global une éducation globale qui est universelle sur des bases de conception humaniste et l'amour de l'humanité merci beaucoup Caroline veux-tu ajouter quelque chose merci pour cette conférence parce que les jeunes qui ont participé à cette conférence d'Amérique latine sont part d'un processus international et hier nous parlions avec un groupe de jeunes à Colombie et cette classe virtuelle chacun avait sa caméra donc on ne savait pas vraiment ce qu'ils faisaient mais ont discuté de ces idées des exercices les idées ils ont commencé à mettre leurs caméras en on c'était pas beaucoup mais c'était significatif c'est très important pour nous parce qu'ils vous font confiance et vous pouvez commencer un dialogue merci pour la conférence merci beaucoup Carolina pourquoi n'irions pas nous voir Harley Schlanger pour une remarque de conclusion oui je voudrais juste revenir sur la raison de pourquoi on a eu cette conférence qui est en termes larges de prendre l'avantage finalement c'est de si on prend les 50 dernières années où une décision avait été faite qui a affecté la vie de toutes les personnes sur cette planète et comme Larouche le monsieur avait mis en garde il savait que ça allait venir et il a consacré 50 années de sa vie à essayer d'inverser ce processus de cette décision et il a fait en nous montrant qui l'a fait quelles étaient leurs intentions comment on peut les mettre en échec et pas les mettre en défaite par un point de vue négatif mais en aménant le meilleur de l'humanité il nous a donné la puissance de ses idées et on lui doit ça et pour les futures générations aussi d'utiliser ce pouvoir de créativité pour un monde meilleur merci Harley Rosé peut-être une pensée de conclusion oui j'espère que je peux être entendu oui parfait rapidement il y a un extrait de deux minutes que je vous ai montré dans ma présentation qui était publié en 1937 ça s'appelle New York Meilleur Meilleur New York New York City je ne sais pas peut-être 20 ou 30 états il y avait Better New Jersey Meilleur New Jersey Meilleur Ohio Meilleur Michigan Michigan etc et tout ça c'était dans tout le pays et on doit s'assurer que le Schiller Institute publie cette vidéo justement avec une présentation de Jerry Rose par exemple qui est très compétent sur cette question et de produire une nouvelle vidéo aujourd'hui mais pour que ces concepts se développent au monde entier avec la nouvelle route de la soie et je pense que ce serait juste optimiste une vidéo pour le futur de proposition de plan c'est ce que j'ai à dire moi je pense que c'est un engagement Rosé après Gretchen quelques mots et ensuite on aura Jacques Cheminade non je suis content de ce qu'on a fait la totalité des deux panels je pense qu'on a beaucoup de projets qui vont arriver avec la fondation d'Arush donc des projets et également des projets avec la Russie du travail scientifique qui sera crucial pour l'humanité pour développer justement toutes ces conceptions on a des idées aussi pour comment retourner dans les universités dans les campus dans les communautés et reconnaître que justement c'est par ce travail qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait pour pour faire ce travail pour ouvrir le millénaire qui s'ouvre en fait pour étudier au maximum les idées de La Rouge de Vinci Nicolas De Cuse Platon et d'autres je pense que ça peut être fait on l'a montré et toutes les idées qui peuvent aider dans ce sens sont importantes rejoignez-nous sur le site de la fondation de La Rouge et amusez-vous Jacques s'il te plaît tous les académiciens sont des serviteurs de l'oligarchie donc vous pouvez pas parmi eux trouver parmi eux des amis peut-être une exception mais c'est très très rare donc la meilleure façon de les organiser de les ridiculiser gentiment ce que M. La Rouge faisait tout à fait avec Abba L'Order par exemple et c'est une question de militantisme et M. La Rouge était un des meilleurs militants que j'ai connu parce que il était constamment il s'identifiait tout le temps à ce qui était bon pour l'humanité et je pense que nous-mêmes on doit être plus en sécurité en fait si justement on suit ça ses idées son projet et si on agit en accord avec cela si on est inspiré par cela les gens le reconnaissent d'une certaine manière certains deviennent furieux d'autres sont vraiment contents de trouver ça finalement justement dans l'univers dans lequel ils vivent si vous regardez la nécessité des quatre puissances pour créer un futur de l'humanité ça marchera ça marchera seulement si c'était inspiré par la puissance des idées et la puissance des idées c'est ce que Lynn et Elgar ont constamment développé et chacun d'entre nous doit être une réflexion un reflet de cela dans son combat et c'est aussi la même chose en militant avec une personne en essayant lui transmettre c'est pas essayer de trouver une sorte d'accord avec une personne sur des consensus non de transmettre dans la personne l'étincelle de la créativité pour la faire changer et toujours essayer de penser comment on va on va le faire et avoir beaucoup de plaisir à le faire c'est pourquoi have fun quand Lynn monsieur Laroche disait toujours have fun amusez-vous je pense que cette conférence c'est sur ça et sur le mouvement futur merci bon je voudrais tous vous remercier incluant bien sûr les deux qui n'ont pas pu être dans la période dans la période de questions réponses mais qui je pense nous écoutent je veux remercier Théo Michel José Vega Carolina Arliss Lengner Chez Minade Roberto Fritsch Eduardo Fernandez Fred Winfield Ito Valdez et autres voilà partagez cette vidéo étudiez les travaux de monsieur Laroche mobilisez-vous comme un impératif merci à tous et aussi merci à ceux qui ont participé au panel de ce matin et pour ceux qui nous ont regardé restez en contact avec nous je vous invite à aller sur le site instituchiller.org merci merci à tous Sous-titrage FR ?